Je suis, voilà, on est en direct avec Charles-Olivier, Antoine, salut tout le monde. Salut tout le monde, salut Antoine. Comment ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Content qu'on puisse enfin s'accrocher un peu? Ben oui, ben oui, on va pouvoir discuter. Ben c'est ça, écoute, comme on le disait tantôt, moi je brûlais d'impatience de te poser un peu une question sur toi. Tu sais, je veux dire, on s'est accrochés, on s'est rencontrés un petit peu vite dans une chose vidéo Messenger il y a deux ans avec Etoile, je pense, je me souviens bien. Oui. Mais tu sais, je n'avais pas pris conscience, soit à l'époque ou même jusqu'à tout récemment, de quel point tu pouvais être actif. D'ailleurs, c'est même une impression que j'ai. Puis, tu sais, que tu n'avais jamais arrêté et tout. Je ne sais pas si c'était vraiment pour me faire un petit rattrapage global. Ben oui, ben oui. Oui, moi j'ai commencé, en fait, je me suis retrouvé dans la rue à militer, je pense, c'est quoi, c'est en 1991. C'était quoi? C'était la guerre, c'était le conflit au Moyen-Orient, en Irak, là, tu sais, je pense, la guerre du Koweï, quelque chose comme ça, là. Et puis, on avait mobilisé toute notre école, puis on avait mobilisé, ben c'était notre école secondaire, puis on avait mobilisé trois autres écoles. C'est-à-dire, on avait mobilisé PGL, puis Sophie Barra à Montréal, puis on avait fait une marche assez incroyable. On avait monté, pis neuf quasiment jusqu'à, ben jusqu'à Henri Bourassa, en fait, pour aller rejoindre les gens à Sophie Barra. Puis, on était redescendu jusqu'au centre-ville de Montréal devant l'ambassade américaine. Fait que j'étais déjà impliqué dans toutes sortes de luttes, tu sais, puis bon, c'est sûr qu'à cet enjeu-là, j'avais pas la conscience vraiment développée pour savoir c'était quoi les, mettons, les tenants et aboutissants de la guerre en Irak, tu sais. Puis, d'autres choses, ben c'est ça, après ça, au début des années 2000, j'ai été dans un groupe d'organisateurs pour le Sommet des Amériques. Fait que, il y avait une petite clique à Montréal, on était tout au café, ce qu'on appelle le café ludique aujourd'hui, je pense. Non, le café utopique, mais ça s'appelait le café ludique à l'époque. Et puis, j'étais dans le groupe d'organisateurs de la clique de Montréal, tu sais, pour le Sommet des Amériques. Fait que j'ai toujours été militant, même, tu sais, je veux dire, à l'époque de l'altermondialisme. Puis ensuite, 2012 est arrivé assez rapidement. Et puis là, on voyait les dérives autoritaires, tu sais, la loi 78 qui était sortie, puis tout ça. Fait que j'étais dans la rue, mais j'étais pas organisateur durant cette période-là, tu sais, j'étais... Mais j'étais réseauté avec des étudiants, avec même... Puis, ben, en fait, j'étais même pas étudiant durant cette crise étudiante-là, tu sais. Fait que j'étais juste citoyen, puis je me rendais bien compte que ça n'avait pas de maudit bon sens, tu sais. Mais qu'est-ce que tu trouves qui n'avait pas de bon sens, je veux dire, ce contre quoi, je veux dire, les politiques étatistes ou le mouvement lui-même? Ben, vu que ça tournait plus autour du mouvement étudiant, c'était... C'est quoi, il y avait une des questions qui était importante, c'était la taxe à l'échec, puis les frais de scolarité, tu sais. Fait que... Puis, bon, il y avait plein d'autres enjeux qui se sont présentés en même temps, puis ça a été l'essor, là, de Québec solidaire. Fait que... Puis, j'ai croisé pas mal, ben, beaucoup de grosses têtes d'affiches dans ce temps-là. Fait que j'ai côtoyé, tu sais, la gauche, là, tu sais, moi, j'étais vraiment... J'étais un gauche, là, moi, total, tu sais. C'est ça que je réalise, toi, t'es, comme moi, puis toi, du ciel, là, en fait, t'es un gauchiste qui a passé de l'autre bord. Remarque, je suis pas encore sûr, tu m'as pas encore dit, puis t'arrêtais de droite, là. Ben, je suis pas vraiment de droite, puis je suis pas vraiment de gauche non plus, honnêtement, là. Mais, tu sais, la lutte... En fait, comme Foucault disait, là, en mai 68, Foucault avait dit, toutes les luttes se valent, tu sais, parce qu'en mai 68, tout le monde était dans la rue pour x, y, z raisons, là, tu sais. Puis, en ce moment, c'est ça qu'on vit. Fait que... Fait que moi, je me suis dit, regarde, chez Sherbrooke, j'ai du temps. Tu sais, je vais organiser des manifs. Fait que j'ai embarqué dans le mouvement avec... Au départ, c'était avec... Non, c'était pas au départ, c'était pas avec Action Coordination, mais c'est devenu... C'est devenu ça. Et puis, j'étais... Pour Action Coordination, j'étais comme le lien fort. Donc, je l'ai été pendant un bout de temps. J'ai organisé une douzaine de manifestations qui, effectivement, n'ont donné aucun résultat. Il y a un lien fort avec Olivier Dio, qui lui aussi était de Sherbrooke. Puis, il était de Sherbrooke, lui, mais il était relié à AC aussi. À ce moment-là, Olivier, lui, Olivier Dio, il était à Victoriaville. Puis, il organisait avec Action Coordination aussi des manifestations pour Victoriaville. Parce que c'était quand même bien organisé, Action Coordination. C'était les 17 régions administratives. Puis, il y avait genre un représentant par région administrative. Fait que ça, c'était quand même pas pire, tu sais. D'ailleurs, quand Guillaume Rouen est arrivé ici du Rennes-Mani, puis il m'a interviewé, tu sais. Puis, j'ai dit, je n'ai pas juste une démonstration en ce moment, là, tu sais. C'était quoi? C'était dans 127 villes à travers le monde, dont 17 villes au Québec, tu sais, qui avaient une manifestation contre les mesures de répression technosanitaire, là, tu sais. Fait que je me suis impliqué dans ça. Puis, à un moment donné, bien, à un moment donné, j'ai lanché un peu. Puis, c'est Étoile, finalement, qui a repris le flambeau. Là, il y a eu des petits accrochanges, là, tu sais, entre les différentes factions. Et puis, finalement, Olidio est arrivé, il est venu s'installer à Sherbrooke. Et puis, c'est moi qui ai passé le flambeau. Là, on s'est réunis, moi, lui, puis sa copine, qui était très impliquée dans le mouvement anti-mesure. C'était laquelle, là? C'était Sandra, je crois. Oui, c'était Sandra. Donc, je me suis impliqué quand même beaucoup. Puis, ça n'a pas donné grand-chose. J'avais acheté même un haut-parleur. J'ai un haut-parleur pour me prendre. Pas un porte-voix, un gros haut-parleur, là. Un bon 35 watts, là, tu sais. OK. Fait que ça ressemble à ça, mon implication. Puis là, bien, je continue à faire. Non, mais ce que je fais, c'est de l'éducation populaire, moi. Tu sais, mes capsules YouTube, c'est de l'éducation populaire sur une multitude de sujets, tu sais. On s'en ressemble un petit peu là-dessus aussi, hein. Moi aussi, je fais de l'éducation populaire, à la fois, avec des capsules. Sauf, c'est la différence. J'ai peut-être un petit peu moins lâché le mouvement. Bien, toi, tu es impliqué dans un parti politique, là, en ce moment-là. Oui, bien, c'est ça. Puis là, tu sais, ce que je trouve le fun, c'est que récemment, tu sais, en ayant restarté le sit-in, tu sais, ça, bien, d'un, ça me fait du bien. Puis, de deux, ça fait du bien à Résistance aussi de retourner sur le plancher des vaches, là, de nous revoir, de se remettre dans l'action avec Étoile en plus qui veut faire quelque chose à Sherbrooke aussi. Oui. Tu sais, je sais que tu as une perspective un peu spirituelle, toi aussi. Moi, ça me donne l'impression que quand on fait quelque chose, tu sais, qui est bon pour soi, tu sais, que ça nous résonne personnellement, ça doit forcément être ça aussi à un niveau plus global, là, tu sais. Si autrement dit, tu sais, le bien que ça nous fait dans les manifs, de nous voir, de créer des liens, d'après moi, c'est bon signe. C'est signe qu'on est sur du tangible et quelque chose de conséquent en même temps, tu sais. Ça peut être un bon indice, mais je pense que ça peut être un mauvais indice aussi dans le sens que dans les manifestations que moi, j'ai organisées, je me suis rendu compte qu'il y avait une bonne partie des participants qui avaient soit une espèce de déficit psychique, là, tu sais, disons-le, de la maladie mentale, là, parce que, en fait, quand les foules se rassemblent, ces gens-là, ils sont assez isolés, ça fait que ça leur donnait une belle occasion de sortir puis d'aller voir du monde, tu sais. Puis, il y avait beaucoup de personnes avec qui j'ai parlé dans les manifestations qui m'ont dit, moi, je viens ici parce que c'est le fun, tu sais, j'aime ça manifester. Puis là, j'ai posé, oui, mais pourquoi on est ici en ce moment, là? Est-ce que tu sais pourquoi? Bien, c'est à cause de... Le gouvernement, c'est tout ça. Là, les gens sont un peu... Tu sais, on se rend compte qu'il y a beaucoup de participants qui sont confus, tu sais, qui ne pourraient pas dire exactement pourquoi ils sont là, tu sais. Comme on a vu durant le convoi des camionneurs, puis on l'a vu aussi, même le Cétine de Québec, il y avait certaines personnes qui étaient là pour voir du monde. Il y en a qui étaient là pour voir les filles, tu sais. « Ah, OK. » Tu sais, on va faire une marche, tu sais, ça va être le fun. Puis là, je vais essayer de suivre la fille qui a le plus beau cul, tu sais, puis je vais regarder le cul tout le long de la marche, là, tu sais. Fait que je veux... Tu sais, sans vouloir être vulgaire, il y avait réellement des gens qui étaient comme ça. Puis il y avait des gens de toute idéologie. Quand Catherine a commencé à organiser, il y avait un dos, je ne me rappelle pas c'est qui, mais il était tout habillé en armée avec son masque à gaz. C'était comme... Lui, il représentait l'idée même de la guerre civile. Fait qu'alors qu'on n'était pas... On faisait juste une manifestation anti-masque, là, tu sais. Fait que... Puis, ben, oui, j'ai eu... Effectivement, je me suis fait pogner. J'ai eu des contraventions, là. Tu sais, j'en ai pour une couple de mille, là. Fait que... Ça tourne un peu autour de... Je sais que vous aussi, tu n'avais pogné pas mal, hein. Non, moi, je n'avais juste pogné une fois. C'était quand on était allé en tôle, là, je veux dire, en cellule. Moi, mais les gars, Surlou, Éric Genet, puis... Puis, voyons, Al Freeman, là. La soirée du jour de l'art, là, tu sais, là, 2021. 2021, là, on switch 2022, que le gars, il a sacré un couvre-feu à 10 heures, là, 31. Juste pour nous provoquer, là. Juste pour nous accueillir. Fait que là, on a fait, ben, c'est beau, ça se joue à deux, ça. Fait que c'était une petite soirée assez épique, là, tu sais. On a eu pas mal de likes, d'un. Mais de deux, c'était, comme on... Je me souviens, c'était... Moi, Alex Freeman, puis à Maléga, on s'en va les trois vers les polices qui nous disaient, « Ah, vous devez quitter, là, les lieux. » On dit, on les voit les trois, tu sais, comme des espèces de... Les trois amigots, je sais pas trop, là. Les desperados. Oui. Puis là, je me pitche tout à l'avant, tu sais, comme en les implorant. « Non, pitié, faites pas ça, tu sais, chante. » Comme pour les niaiser, là. Puis après ça, ils ont été en tôle, puis ils essayaient de nous... Tu sais, encore là, nous, là. « Là, arrêtez de faire du bruit. » Puis on dit, « Hé, mais là... » Tu sais, on était comme... Tous les gars ensemble, puis il y avait Pascaline qui était avec les filles, puis les pertes étaient tout seuls, tu sais. Mais nous, les gars, on était toutes... Une seule à côté de l'autre, puis on s'amusait comme des flots dans une garderie ou, tu sais, à l'école, là. C'est vrai qu'on disait, « Je peux-tu appeler ma mère, là? » Puis, tu sais, là, j'ai faim. C'est-tu la fois où Mme Gisèle était avec vous autres? Non, 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 c'était pas cette fois-là. Ah, c'est pas cette fois-là. OK, bon. Puis ce qui est drôle, c'est que cette étiquette-là, me l'a annulée, toi. Parce que là, j'étais là, je disais que j'ai pas le temps de me préparer, puis tout ça. Fait que là, j'ai envoyé une demande de... Pas de prorogation. En tout cas, tu sais, il y a un thème pour ça, pour reporter, un demande de report, tu sais. C'est Maxime qui avait donné cette idée-là. Je leur fais ça, puis tu sais, mais avec un texte quand même assez argumenté, juste pour demander ça. Finalement, ils me cancèlent. Je me suis dit, je sais pas, ils ont tu peur, tu sais. On se dit, ça ne me tente pas de fricoter en cours contre lui. J'ai jamais trop compris. Toutes les suppositions sont faites. Fait que je suis bien content parce que, tu sais, ça... Elle m'a tellement à l'air des combats perdus d'avance, c'est essayer de se battre en cours contre ça, là. Il n'y a pas eu beaucoup de victoires, entre-temps, mettons. Non, vraiment pas. Il y a des précédents juridiques à l'étranger, par exemple, mais ici, au Québec, là, je pense que c'est là une des places où est-ce que c'est le plus... Tout le système juridique, bien, en fait, c'est qui qui l'avait expliqué, là. Il y a quelqu'un qui l'avait expliqué récemment, le book, qui est... Voyons comment est-ce qu'il s'appelle, lui. Il a été interviewé par Hello Veux Savoir. L'avocat, là, non? Oui, c'est un avocat. Puis, lui, il a résigné... Il s'est résigné, il s'est résigné, lui-même, du barreau, là. Oui. Fait que... Fait que quand... Tu sais, on comprend que les rouages du système de justice sont assez serrés, tu sais. C'est une petite famille, en fait. Puis, il y avait de la nomination, aussi. Bien, c'était pas la nomination des juges, mais il y a des gens... Il y a des juges qui ont été assignés seulement pour les contraventions COVID. Il y a cinq juges au Québec dans les cinq principales cours de justice, c'est-à-dire Montréal, Sherbrooke, Québec, je pense que c'est Viteau, puis Drummond, ou peut-être Gatineau, là, je suis pas certain, là. Fait que... Il y a cinq juges principaux qui ont été... qui ont été carrément... Ils leur ont donné le mandat pour pas que ça passe, tu sais. Ah, ben, oui. Puis, évidemment, bon, il n'y a pas seulement ces cinq juges-là. Il y a tous les procureurs, aussi, qui sont autour de ça. Donc, on parle peut-être d'une... au moins d'une dizaine, si c'est pas une trentaine de procureurs, là, qui n'avaient pour mandat seulement de planter les citoyens puis de leur extorquer un petit 1300$ qui devient un 1600$ par ticket. Tu sais. D'ailleurs, je me souviens quand on avait commencé, c'était une de Montréal qui vient de recommencer, d'ailleurs. Et Maléga était venu nous rejoindre à ce moment-là. C'était le seul gros influenceur qui était venu, mais il était venu. Malon Koutou aussi. En tout cas, au début, il n'y a pas grand monde. Puis là, il était vraiment dans le vif de ses procès à lui. Puis il m'expliquait ça. Ça m'avait bien marqué que, tu sais, ça allait bien pour lui en cours. Là, ils ont switché juste le juge qui était en charge du dossier. Mettons, le vendredi, c'était un puis le lundi, c'était un autre. Là, du moment que l'autre juge rentre, là, il n'y a plus rien qui marchait. Rien ne va plus, mesdames et messieurs. Tu sais, Maléga est rendu un méchant. Tu sais, puis aucune, je veux dire, aucune souplesse, aucune, tu sais, tu n'as plus un interlocuteur au bout du fil qui t'écoute, là. Non, c'est ça. C'est le power game. Le power game, là, tu sais. Tu sais, c'est comme si on dit, ouais, lui, il était un petit peu trop parlable, un petit peu trop du monde, un petit peu trop avec un jugement, le juge qu'il avait là le vendredi, ils l'ont clairé pour mettre un pitbull maintenant ta mort de robot à la place. Tu sais. Ben oui. Moi, j'ai demandé tous les transcripts audio, les transcriptions audio. J'ai demandé, je les ai toutes. Et puis, c'est une saga, cette affaire-là. En tout cas, moi, c'est ma saga personnelle, tu sais, de passer devant les juges pour des étiquettes, tu sais. Moi, je suis dans ce genre de saga-là aussi, mais au niveau offensif plutôt que défensif. Parce que je suis dans cette maison qui est renfoula, en gueule du loup, mais pour, dans le cadre de poursuite d'antiformation contre le collectif supposément anarchiste Emma Goldman ici au Saguenay qui m'a diffamé une traite de racisme et une traite de cipi et tout ça depuis la mamelle et la mamelle contre les drag queens qu'on a faites. OK. C'est ça. Ça se dit anarchiste, mais c'est vraiment rien qu'une gang d'antifas, en fait. Puis, ça a changé, ça a changé depuis quelques années, disons. Tu sais, je veux dire, le terme alter-mondialiste qui était très utilisé, d'ailleurs, je vais dans mon petit sac pour piger des sujets de discussion. OK. Il y en a un petit bout de papier, c'est écrit alter-mondialiste dessus. Puis, en fait, l'idée était, l'idée n'était pas mauvaise au départ, mais je vous dis, c'est un concept qui a été perverti au fil des, mettons, au fil des douze dernières années. Ah oui, puis c'est tellement un bon concept que, tu sais, regarde, comme moi, dans le cadre de mon parti, moi, je n'en parle pas tout le temps, mais je suis toujours en train d'y penser, tu sais, puis je me dis, OK, on tombe d'un matin, je suis premier ministre d'un État libertarien, mais ça serait un drôle d'État libertarien. Je ne suis pas sûr que les hyper-capitalistes ou les hyper-anarcho-capitalistes, ils m'aimeraient tant que ça parce que les éléments inter-mondialistes, j'en aurais, je suis un moment de tôt ou tard, ou peut-être que je ne m'apporterais pas tout de suite, mais moi, il y a une continuité, je n'ai jamais changé là-dessus, moi, de mettre complètement ça à bord open au niveau des tarifs douaniers, au niveau libre-échange total, puis je n'ai jamais été pour ça parce que je me dis, bien d'un, il faudrait quand même toujours bien les monter contre les produits qui sont faits d'entier monde, tu sais, en cheap labor puis qui détruisent l'environnement, tu sais. OK. J'ai une question, je me demande, bien c'est quoi exactement, c'est quoi la nuance que toi, tu fais, libertarien puis anarcho-capitaliste? Bien, tu sais, il n'y en a pas, vite de même, dans le sens que anarcho-capitaliste, c'est la base, je veux dire, en mon sens, du libertarisme moderne, je ne sais pas s'il y a des libertariens qui ne sont pas anarcho-capitalistes, de un, ça m'étonnerait, puis de deux, j'aimerais ça qu'ils m'expliquent leurs principes. C'est la doctrine d'Adam Smith, c'est ça? Bien, Adam Smith, c'est le capitalisme tout court, finalement. L'arco-capitalisme, tu sais, c'est sûr que c'est des choses que je vais plus lire là-dessus, là, je suis encore plus dans, parce que moi, je suis le genre de libertarien qui veut, qui fait remonter son libertarisme à l'anarchisme humain, tu sais, comme les noms que tu mentionnais dans tes vidéos récemment, je suis plus dans cette partie-là de l'histoire, dans ce sens que là, je ne peux pas tout lire en même temps, tu sais, là, je vais rassembler deux gros livres sur Kropotkin, surtout lui que j'ai plus étudié. Le prochain, ça va être plus Bakounin que j'ai l'impression que j'aime déjà plus encore, tu sais, mais tu sais, il y a déjà des affinités qui se dessinent, tu sais, comme Proudhon, c'est vraiment pas mon préféré, mais en tout cas, fait que ça, pour dire que, tu sais, j'ai un estif de mon livre en arrière de cette chose-là, là, c'est le temps, mais en tout cas, j'ai bien hâte d'être rendu dans les arco-capitalistes parce que, tu sais, c'est sûr que je sens déjà que je me retrouve plus pareil là-dedans, à l'air de rien, même si, en termes de doctrine, même si, effectivement, je suis plus proche de Bakounin et de Kropotkin. Ça reste des modèles, c'est comme des grands papères, en plus, historiquement, elles sont vieux, Tu sais, c'est comme... Oui, elles sont vieux et je pense que les doctrines ont évolué depuis le 19e siècle, là, mettons. Il y a une chance. Oui, oui, mais mettons, Ayn Rand, Ayn Rand avait une vision, elle, assez particulière, tu sais, en fait, de la société, en général. Je ne dirais pas que c'est une... Ce n'est pas une anarchiste, là, mais c'est... Elle est vraiment... Je ne sais pas, je la vois beaucoup comme une pro-capital, un peu comme une précurseur du libertarisme, tu sais. OK, elle ne connaissait pas, celle-là? I-N-R-A-N, c'est A-Y-N-R-A-N-D. OK, OK, bon, ça va faire partie sûrement des choses qui sont dans mes petits livres, mais... Ça peut être des bonnes lectures, mais je ne suis pas d'accord, je ne suis vraiment pas d'accord, moi, personnellement, avec tout ce qu'elle apporte comme idée, mais au niveau de la société puis de la gestion, elle a quand même un esprit assez aiguisé, là, tu sais. ouais, assez aiguisé. Parce que moi, ouais. Elle a un petit côté raciste, par exemple. Ah, mais ça, tu sais, ça fait partie des choses que, tu sais, qu'on dirait que... quand on dit que les grands esprits se rencontrent, en tout cas, en tant qu'Étoile et moi, ça me concerne, ça, c'est sûr que, étonnamment, tout naturellement, on se comprend sur un ensemble de choses pour ce qui est du racialisme, de l'immigration massive, de l'anarchisme. Puis même, je te disais qu'il y a une tendance lourde plus globale aussi, tu sais, tu prends un boc côté, tout ce qu'il peut dire, ça va pas mal dans ces mêmes sens-là. Tu sais, c'est comme un renouveau de la droite. Puis moi, ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'il faut que ça évolue à partir de la coulée et de ça, c'est que ma lecture de la chose, c'est qu'ils étaient vraiment pas dans la bonne gang du tout. Ça aurait dû être un mouvement de droite depuis le début. Puis en fait, on ne sait même pas, la droite et la gauche, c'est des termes qui sont problématiques, il faudra aussi que ça soit interprété. Mais tu sais, ils ont été pognés à une gang de socialistes, ça fait qu'ils ont été teintés à cause de ça. Mais pour moi, ce que ça veut dire, ce que c'est français vouloir dire à droite-gauche, c'est qu'à la limite, prenons pas ces termes-là puis disons plus d'État, moins d'État, tu sais, plutôt que de rentrer dans les veines d'État. Puis tu sais, fait que là, si on voit ça, en fait, quand tu dis plus d'État puis moins d'État, c'est top down, c'est pas gauche-droite, c'est top down. Tu sais, c'est-à-dire, est-ce que notre organisation sociétale est adaptée aux besoins du peuple ou est-ce simplement adaptée aux besoins de l'élite, tu sais, puis de ceux, c'est the have's and the have not. Tu sais, c'est vraiment, moi, je vois plus ce conflit-là, que tu sois de droite ou que tu sois de gauche, je veux dire, t'es un être humain puis t'as une considération pour ton voisin, t'as une considération pour les autres êtres humains autour de toi, puis quand tu luttes puis quand tu milites, tu vas militer, tu le fais pas pour toi, tu le fais pour le bénéfice de ta communauté, du monde qui t'entoure, tu sais. Fait que dans ce sens-là, moi, je pourrais même plus dire que je suis de gauche, en tout cas, je peux plus le dire, je peux plus dire que je suis de gauche telle que la gauche est devenue complètement woke. Je suis pas là, ça prend tout. Puis je pourrais pas dire non plus que je suis de droite, tu sais, je suis pas, je suis pas, je suis pas, je suis pas, je suis pas un raciste comme nous autres. Hop, là, tu mets des mots dans ma bouche, par exemple. Je suis même pas raciste moi-même, mais je m'auto-dénigre. OK, bon, OK, c'était une blague, c'est correct. C'est correct, Olivier, tu parles, Olivier. Non, c'est ça, je trouve, je pense que gauche-droite, en fait, c'est tout un cercle, hein? Moi, je l'imagine comme un cercle, c'est-à-dire que, tu sais, tu vas avoir, tu vas avoir la gauche, tu vas avoir la droite de l'autre bord, mais en haut, tu sais, tu as les have, puis en bas, tu as les have not, tu sais? Fait que tu sais, tu peux avoir des, tu sais, des gauchistes qui sont top, tu sais, comme, mettons, au Québec solidaire, par exemple, ce genre de, 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 capitalo-socialiste, là, je ne sais pas, en tout cas, mais, tu sais, il y a tout un, c'est un spectre, c'est tout un spectre qui est très, qui est très diversifié, là. Oui, en fait, c'est intéressant, tu vois, je ne l'avais jamais vu comme ça, jamais, pas récemment, là, moi, je suis plus dans le genre de spectre gauche-droite que je t'ai dit, mais la façon de parler me fait réaliser qu'une des raisons pour laquelle je le vois moins comme ça, à cette heure, c'est que c'est une façon de voir qui est typiquement anticapitaliste, justement, tu sais, parce que, tu sais, c'est les haves, évidemment, le haut de la pyramide, ça va être les plus riches, tu sais, moi, c'est sûr que, tu sais, ma perspective anarcho-capitaliste, tu sais, fait comme en sorte que j'ai, comme une sorte de petit temps, me donner une petite indulgence envers les riches ou les capitalistes, même si ce n'est pas des gens que j'aime tout particulièrement, c'est juste que là, moi, je ne crois plus à l'État, tu sais, ça, c'est la grosse, grosse affaire, je pense, c'est le cœur de ce que j'essaie de dire, c'est qu'on s'est gouré en voulant passer par l'État pour réguler le capitalisme, bien que le capitalisme ait besoin d'être régulé de façon d'une autre, c'est comme au même titre que toutes les... L'humain a besoin de régulation, tu sais, l'humain est foncièrement pourri de bébites puis de travers, tu sais, c'est la cupidité, dans le fond, c'est ça, l'hypercapitalisme ou la grosse entreprise, c'est débridé, ce capitalisme-là, il va faire ça, il va faire toutes sortes de dérives d'eux-mêmes, mais comment qu'on gère ça? Je pense que l'État, c'était vraiment la pire idée du siècle, de passer par l'Étatisme, donc le socialisme, ces choses-là, pour essayer de gérer ça, c'est une des réponses à ton vidéo aussi, tu sais, que tu dis, ouais, mais là, il y a un co-capitalisme, ça veut dire que là, c'est bar open, un peu comme ça s'est passé, c'est vu d'ailleurs, je pense que c'est aussi, c'est aussi au Libéria, je pense, de faire, et en tout cas, il y a un pays, c'est ça, vraiment libertarien, qu'ils ont aboli tout, puis là, c'est le paradis de la grosse entreprise, moi, c'est sûr que c'est, pour faire ça, tu sais, il y a un antifa qui me disait ça, puis à un moment donné, puis je dis, non, t'as raison, je ne sais pas, sauf que, ils sont rentrés au pays, c'est quoi, les corporations sont rentrés au pays pour extraire les ressources, c'est ça? C'est ça, ça doit être un peu, de ce que je vois, le dream scénario, des hypercapitalistes qui sont déjà, des grosses entreprises qui gèrent déjà quasiment comme des master of puppets, c'est la plupart des pays d'Afrique, donc là, ils ont réussi à en avoir un, complètement sur leur botte, à pouvoir faire ce qu'ils voulaient. Je pense, la filière Northvolt, ici au Québec, ça ressemble beaucoup à ça, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement pas de régulation, là, c'est sûr qu'il y a une mobilisation citoyenne qui se fait, mais ça n'a pas passé au BAP, ça n'a pas passé, je veux dire, ils ont violé, finalement, tous les protocoles pour pouvoir s'installer ici, puis c'est la filière du lithium, ça va être qui? Ça va être Rio Tinto, je ne connais pas tous les noms des compagnies minières, par exemple, qui viennent s'installer au Québec, mais on a de la ressource, s'il vous plaît, ici. Parce que Northvolt, tout le monde en parle, mais je veux dire, c'est ça, c'est une mine, c'est ça, qu'ils veulent faire? Non, 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 c'est une usine de transformation du lithium pour fabriquer des batteries. Fait que c'est un power plant chimique, finalement. Fait que là, il faut qu'ils fassent le raffinement du lithium en industrie, puis là, ils veulent s'installer à Neckmasterville, donc c'est sur le bord de la rivière Richelieu. et puis, il y a des considérations environnementales qui n'ont jamais été soulevées, comme par exemple, la présence de la renette, quelque chose, je ne me rappelle plus son nom, par exemple, une renette, c'est une sorte de grenouille qui s'installe dans ce coin-là, puis c'est une des populations de renettes qui restent. donc, tu sais, je veux dire, sans dire, parce qu'il y a un danger pour l'habitat de la renette, mais pas seulement ça, il y a un danger pour l'eau, pour l'eau potable, c'est-à-dire la chose dont on a besoin dans la vie. Fait qu'il y a bien des considérations. Je t'inviterai, il y a un groupe, il y a un groupe de mobilisation puis de sensibilisation sur le projet NordVault, si ça t'intéresse, je t'ajouterai. Oui, oui. Parce qu'après McMasterville, là, c'est qui? C'est Fitzgibbon qui vient d'annoncer que la prochaine pence pour la filière batterie puis la filière lithium, c'est le Saguenay. Fait que c'est dans ta cour à toi, ça. Hum hum. Tu comprends? Oui, oui, oui. Non, c'était justement sur le point de faire une petite recherche, sa voiture électrique, puis la publier les résultats puis tout ça. Je ne veux pas trop m'avancer sur ce dossier-là. C'est pas vraiment en cadre du topique, mais c'est sûr que cette discussion est intéressante. Mais en tout cas, pour dire que le point étant, comment qu'on régule le capitalisme, que ce soit n'importe quelle entreprise, surtout la grande entreprise, sur les minières sur les électriques pétrolières, etc., tu sais. Des télécoms aussi, beaucoup de compagnies de communication. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que, tu sais, c'est des choses qui pourraient poser un certain défi dans un État plus libertarien où est-ce que l'État est réduit, sauf qu'en même temps, peut-être inversement aussi. Moi, c'est ça le pari que je fais. Tu sais, exemple, prendre toute la mobilisation qu'il y a là, autour de notre veau, puis ça me fait penser à celle-là qu'il y avait contre GNL Québec ici, dont je faisais partie. J'étais vraiment dans cette... Très impliqué, en fait, dans la gang contre GNL, juste avant. Là, c'était en 2019, puis après ça, quand le COVID est arrivé, je me suis dit, OK, je change de cheval de bataille. Mais c'est-tu à ce moment-là, c'est-tu contre GNL que tu as rencontré Olivier? Non, non, ben non, c'est ça. Il me l'a dit par la suite qu'il était impliqué là-dedans, mais moi, j'étais comme sur une sorte de filière parallèle. Tu sais, en ce sens, moi, la coalition m'avait demandé de trouver des alternatives pour qu'on puisse dire aux médias qu'on n'est pas juste des chialeux, mais qu'on ait de quoi proposer au niveau régional comme en termes de développement durable. OK. J'avais restarté Saguenay en tradition à ce moment-là, puis ce qui allait plus dans mes cordes à moi, là, tu sais... Saguenay en transition. Oui, oui. Ah, ben, Cré, moi, j'ai essayé de partir, c'est drôle, là. On est pas mal dans le même... dans le même bain, parce que moi, je voulais partir Petite Patrie en transition parce que j'étais à Montréal, puis j'ai essayé de monter ça avec des gens, puis finalement, je me suis rendu compte que mes idées ont été récupérées par les projets de Ville 15 minutes, finalement. Oui. Moi aussi, j'ai souvent ce problème-là. Je regarde les Ville 15 minutes, je me dis, cré, c'est con, les... Non, ça fait même vol mes idées, mais je vais avoir l'air du gars qui passe comme eux autres. Ben, c'est ça, ça ressemble à Ville en transition, alors que moi, je suis contre l'aspect surveillance, là, totalement. Ah oui, c'est ça. Fait que moi, c'est juste ça qui me rebute. Mais l'aspect écologique, j'ai pas de problème avec ça. Bon, puis en plus, je suis climato-sceptique, plus que... Plus que climato-sceptique, là, c'est-à-dire que... Moi aussi, je l'ai pas encore... Je l'avais pas encore trop dit publiquement que là encore, je voulais attendre de faire une vraie recherche et publier ça en temps qu'il y a eu, mais encore une fois, on se comprend notre souci. OK. Bon. C'est cool. On en parlerait une autre fois. Moi, c'est ça. Il y a un peu de ces autres, tu te dis, Petit Patrie, moi, j'ai resté là quand j'étais à Montréal puis tu parlais tantôt de Sophie Barra. Moi, j'ai enseigné là quand j'ai resté vité à Montréal, tu sais, fait que... Ouais, j'étais prof en anglais langue seconde. OK, cool. En fait, moi, je pense que la solution, en gros, pour les 15 minutes puis tout ça, puis comme on parle, comment avoir le beurre puis l'argent du beurre puis le meilleur des deux mondes. Mais c'est encore là, c'est bien sûr, à mon sens, mon parti puis tu sais, ça va rejoindre aussi la discussion de on est-tu anarchiste, on est-tu libertarien, tout ça. Tu sais, pour moi, c'est bien simple. Tu sais, si, parce que tu sais, pourquoi je suis libertarien moi plutôt qu'anarchiste? Ça veut dire, pour moi, surtout d'être minarchiste. Donc, la plupart des libertariens sont en fait plus des minarchistes. Ça veut dire que tu réduis l'État à sa plus simple expression sans pour autant l'enlever complètement. Fait que tu sais, ce qui est plus réaliste dans mon sens, qui empêche aussi le genre de scénario catastrophiste dont tu parlais dans ton vidéo puis que je suis d'accord. Je veux dire, demain matin, on enlève l'État. Là, ça ne sera pas juste l'anomie, le chaos, la genre de pas bonne anarchie qu'on ne veut pas. Fait que, tu sais, ça ne m'empêche pas de mettre ça parce que, pour moi, c'est comme, ça reste le but. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on ne s'y rend pas demain matin qu'on ne se rendra pas peut-être dans 100 ans. Tu vois, il y a une image que je veux partager avec toi, c'est, tu te rappelles le petit bonhomme, la linéa, le petit bonhomme blanc en crayon, tu sais, on a le même âge en plus, on a l'expérience qui dit notre âge. Ben, les jeunes, même les jeunes, les jeunes milléniaux, ils l'ont écouté aussi, ils ont été exposés à cette image-là. En fait, tu imagines la ligne puis là, tu as le personnage qui est là puis moi, j'imaginais cette image-là par rapport à l'indépendance du Québec, genre l'indépendance du Québec arrive puis là, le bonhomme, il dit, ouais, mais là, la ligne, il n'y a pas de ligne, il n'y a pas de ligne, on ne sait pas où c'est que ça s'en va, tu sais. Fait que, c'est une question, tu sais, c'est une question à se poser parce qu'en ce moment, on n'a pas véritablement de projet de société, il y a, bon, le PQ un petit peu, tu sais, mais en tout cas, ils sont dans les balbutiements, ils ne savent pas vraiment où ils s'en vont puis moi, je regarde aller puis je ne suis pas, je ne suis pas péquiste, je suis non-partisan, mais je trouve que, mettons, l'idée de renverser le gouvernement, tomber dans l'anarchie, c'est exactement la même affaire, c'est, hé, il n'y a plus de ligne, il n'y a plus de ligne, fait que, c'est fucking angoissant, tu sais, ben, pas pour moi parce que, parce que je sais survivre en forêt aussi, fait que, ce n'est pas juste angoissant, c'est que ça serait irresponsable à mon sens, tu sais, je veux dire, déjà que les gens au Québec on sent comment ils sont mous, moutons et soumis et moumounes, fait que là, je ne dirais pas, déjà qu'ils doivent me trouver complètement fou furieux de ne pas te poser ce qu'il y a pas pauvre, mais là, je ne vais pas me caler encore plus, tu sais, de toute façon, je reste un geste un paper, j'avais une garderie avant, tu sais, tu comprends, le but pour moi, ce n'est pas de m'amuser à mettre le monde dans la marte, ceci dit, oui, je me dis, ça peut être bon, en effet, de se mettre dans le mindset de la petite cabane dans la forêt, dans le sens que, tu sais, on ne pourra peut-être pas tout prévoir à 100% non plus, même en essayant que la transition se fasse le plus doucement possible, ça peut être bon de développer vraiment l'autonomie et la résilience autant que faire ça peu, tu sais, je veux dire, ne serait-ce que parce que c'est ça qui est sain comme être humain, puis ça va être ça, de toute façon, la base du nouveau monde qu'on créerait, c'est que, tu sais, oui, ultimement, c'est d'être le plus possible libre, genre autonome, puis c'est comme sourire, tu sais. Oui, effectivement, justement, dans mes petits papiers, dans mes petits papiers, il y a un petit papier sur les coopératives, il y a un petit papier sur la permaculture, tu sais, sur les sept principes de la permaculture, parce que quand on dit permaculture, les jardiniers, ils disent, oh, on peut-tu faire plus des tomates? Non, non, permaculture, c'est une philosophie de vie qui contient sept paramètres, là, tu sais, c'est pas seulement du jardinage, madame, tu sais, la petite madame de Brassard, Longueuil, là, tu sais, qui fait son petit jardin, tu sais, autour de sa belle piscine, c'est pas de la permaculture, madame, ça, c'est du jardinage, fait que, moi, je trouve ça, tu sais, je trouve ça très drôle, ben, non, je trouve pas ça drôle, mais, bref, je tourne un peu dans mes, mes évicubrations, je tourne autour de ces idées-là, pourquoi? Parce que c'est les systèmes les plus résilients, tu sais, les coopératives d'habitation, par exemple, moi, j'étais, j'étais, voyons, non seulement sur le CA, mais j'étais, j'étais coordonnateur d'une coopérative d'habitation ici à Sherbrooke, une des premières, en fait, la première coopérative d'habitation de l'Estrie, là, qui a été fondée en 72, fait que, fait que, je me suis rendu compte que c'est un système résilient à une coopérative et puis, avec la permaculture, qui est aussi une idéologie de résilience, où est-ce qu'il y a des petites communautés, c'est tous des microsystèmes, finalement, là, un peu comme les communautés intentionnelles, mais c'est toi qui avais fait le catalogue. Oui, c'est ça. Je te l'avais partagé, je pense, hein? Ah oui? Non. Non? Il me semble que non. Il me semble que oui, mais en tout cas, je te le renverrai. OK, bon, tu me le renverras. Mais ça, je pense que c'est un peu ça puis le woofing aussi. Tu sais, tu mélanges toutes ces idées-là puis si le gouvernement s'écroule, nous autres, on s'en fout, on a des bleuets, on a des amélanges, on a, tu sais. Tu sais, pas juste qu'on s'en fout, parce que moi, tu sais, je suis encore très proche, on va dire, d'une de ces communautés-là qui s'appelle le grève, le coameau de la baie, là. Oui, ben oui. Je les ai rencontrés, les gars de tout ça. Ouais, c'est ça. J'étais même là tantôt, ça a donné comme ça. Puis tu sais, c'est que, mais dans le temps que j'avais mon terrain ici, là-bas, ben, tu sais, c'était très vivant puis on en parlait souvent de tout ça, de fondement économique puis on, surtout que ça, c'était un coameau pour ça quasiment, tu sais, en bonne partie, c'était un mot agricole puis de résilience. Donc, si ça plante, on est presque entièrement autonome, en tout cas le plus possible. Puis tu sais, je me souviens, comment on en parlait, c'est-à-dire, on avait quasiment hâte qu'à sa pète rendue là parce que c'est ça que ça amène. C'est plus que tu es autonome, plus que non seulement tu n'as pas besoin de régulation puis de contrôle gouvernemental, mais tu as hâte de ne plus en avoir, tu sais. D'ailleurs, le gouvernement, tu sais, quand tu dis ces choses-là, justement, puis tout le répertoire, tu sais, il y a plein de communautés, mais ce que tu ne vois pas en lisant le livre, mettons, c'est tout le downside de ça, c'est toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. c'est des suivants qui ont réussi à passer à travers les mailles du système puis à faire ce chemin de croix-là, de réussir à faire des communautés intentionnelles au Québec, où est-ce que juste tu veux te construire, c'est en partant, c'est à tel toit, puis en te construire de façon écologique, bien là, tu as si... tu veux faire n'importe quoi au Québec, bonne chance, tu sais. Tu comprends, toi, tu l'as vraiment des gens, moindrement, tu veux faire de quoi d'intelligents, tu sais, imagine, moi, ça va avec. Souvent, les gens de ces milieux-là sont traîtres de gauche puis tu me regardes puis on check le racisme de la meute puis tu sais, qu'il y a un archiste qui n'est pas rapport. Vous ne comprenez pas que c'est la philosophie qui va avec ces démarches-là. C'est comme les différentes pièces de même casse-tête, là, tu sais. OK. Moi, j'ai été témoin de ça, un peu, des problèmes avec les municipalités ici à Waterville, en fait. Il y a une éco-communauté qui s'était installée, dont ma famille, ma famille immédiate, s'était installée, là, il était en fait un, deux, trois, quatre, cinq familles puis là, il y a un sixième arrivant puis finalement, il y en a qui sont partis puis là, il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé puis c'est très difficile à maintenir ce genre de truc-là. Je pense que même si on est bienveillant, tu sais, à la base, il va tout le temps y avoir quelque chose qui va nous taper ses nerfs d'une personne ou d'un groupe de personnes, tu sais, à l'intérieur d'une communauté puis que ça va finir par, ça va finir par éclater, là, tu sais. Mais ça, tant mieux. Tu sais, tu comprends, ça nous donne un gauge, ces choses-là, de où est-ce qu'on est, on est préservé de la réalité de nos incapacités interrelationnelles puis d'autogouvernance à cause du gouvernement qui nous maintient à une sorte de grosse garderie, un milieu supposément protégé. C'est pour ça qu'il faut que ça pète aussi. C'est que, parce que, moi, j'entends le monde parler de tout. « Ah oui, c'est ça, puis moi, je fais mes patates, je fais mes patates. » Ah ouais? Check-by d'un matin si tu n'as plus de gouvernement, tu vas voir que tu vas avoir de la misère. Tu vas être forcé de t'autogérer, tu ne vas pas juste faire tes patates. Parce que si, mettons, c'est autogéré sur une base locale, tu vas le voir que c'est d'autres qui vont décider à ta place. Puis si tu as ce genre d'attitude non constructive, ils ne se feront pas aimer dans ta communauté. Mais il n'y en a pas besoin. Il faut que tu fasses de la redondance. C'est-à-dire, tu mets des patates, des daikon, des patates douces et des betteraves, mettons. À partant. C'est ça, tu ne mets pas que des patates. Le tri de la monoculture, je pense que c'est... C'est la mort. La monoculture, c'est la mort. C'est la désertification. On le voit bien. Puis moi, quand je parle de permaculture, bon, c'est sûr qu'il y a l'aspect agricole aussi qui n'est pas à négliger. Je regarde ce que l'UPA propose puis la façon dont le sirois est en train de s'accaparer à tout le territoire agricole, que ce soit forestier ou que ce soit maraîcher. Je regarde ça puis je trouve que c'est... Ça s'en va... Ça ne s'en va pas vers l'amélioration. Oui. Puis c'est une des vraies raisons pour lesquelles ça prend mon parti ou en tout cas une philosophie qui va dans le même sens dans le sens juste milieu parce que servir toutes les pertes capitalistes pour l'État dans les matins, déjà, c'est quasiment ça. Le genre d'anomie, de chaos qu'on ne veut pas, on le voit déjà comme tu dis. Déjà, la grande entreprise, la Chine qui s'approprie nos terres, tu sais ce qu'on voit. Moi, c'est l'article quasiment un de mon programme, je pense, c'est de dire l'État reprend le contrôle de toutes les terres. Ça ne fait pas très libertarie, mais c'est pour dire en quoi est-ce qu'on est libre si on est contrôlé par des intérêts étrangers, des intérêts économiques puis après ça des nazis. Autrement dit, l'État il enlèverait ça au moins juste dans une propriété étrangère du sol québécois, mais pour mieux automatiquement leur donner aux communautés. Moi, c'est vraiment ça l'idée, il faut que ça soit autogéré. La gang de Sept-Îles, ils vont s'autogérer puis ils vont prendre leur propre décision pour leur propre territoire, mais ce ne sera pas Bill Gates et ce ne sera pas Québec non plus. Sirois, il y a beau être Québécois, moi je trouve que c'est un voleur de territoire. La propriété, c'est le vol, on se rappelle de Proudhon. Mais il y a une petite affaire, c'est ça, en partir de 2004, beaucoup, beaucoup d'agriculteurs qui avaient refinancé ou hypothéqué leurs fermes avec la Banque nationale se sont fait racheter par la banque et puis depuis 2004, il y a beaucoup d'agriculteurs, même de familles d'agriculteurs qui ont eu des fermes pendant toute leur vie. Puis à partir de 2004, juste avant la crise de 2008, ils commençaient à avoir des difficultés financières puis la Banque nationale achetait systématiquement nos fermes, donc notre nourriture, on sait qui contrôle la nourriture, contrôle la vie sur terre pratiquement, en tout cas, l'économie alimentaire. Fait que la Banque nationale, c'est ça, elle achetait les fermes puis elle forçait les agriculteurs à travailler sur leur ferme. Donc, toi, tu es fermier, tu es cultivateur ou élevant, tu as des animaux et puis tu te retrouves à travailler, tu sais, c'est pas c'est pas 16 heures par jour, c'est 18 heures par jour pratiquement, le travail de fermier, c'est ultra rough, tu sais, puis c'est sûr qu'il y a des périodes d'accalmie, il y a des saisons où est-ce que c'est un petit peu plus relax, mais bon, mettons 12 heures, 12 heures par jour puis tu travailles pas, tu sais, tu travailles sur ta propre ferme mais ça t'appartient t'es forcé d'acheter de la machinerie, c'est, on voit que ça marche pas, que ce soit au niveau du modèle de farming qu'on est rendu à prix avec au Québec ou comme tu dis, de ce qui se passe avec l'achat puis le rachat puis l'acquisition des terres, ça c'est pas bon, tu sais, c'est juste que, tu sais, c'est ça, c'est vrai que même pour moi, ça peut venir bien lent de qu'est-ce qu'on fait avec ça mais tu sais-tu quoi, je pense pas qu'on ait besoin de tout savoir d'avance, de tout contrôler, ce qui est important, c'est la vision, tu sais, puis la stratégie dans le sens que, tu sais, comme on disait tantôt, si on s'entend avec l'État, c'est stupide de s'attendre à ce que l'État, un gros État centralisé comme même celui du Québec si on était souverain, tu sais, on était en bas dans les chambres, mais tu sais, tu vois comment c'est un beaucoup gros territoire, c'est pas qu'une lourdeur bureaucratique comme un gars est de même que tu peux faire quelque chose, on est même pas capable de construire un troisième lien ou, tu sais, j'ai arraché vos bottines, tu sais, c'est normal, même au temps de Kropotkin, c'est ça qu'il remarquait aussi, il se dit, Chris, la grosse Russie, c'était tzariste, mais déjà, c'était beaucoup moins bureaucratique que l'URSS par la suite, déjà, c'était beaucoup tôt, c'était forcément bureaucratique puis pour trouver un gros territoire de même, c'est un contexte différent, mais c'était la même affaire, c'est stupide la centralisation. En fait, tu vois, la bureaucratie est vraiment sous-jacente à n'importe quel système politique, tu sais, que ce soit le communisme ou la démocratie ou la république, whatever, il y a tout le temps la crise de bureaucratie qui est tout le temps en place, fait que c'est quoi ce régime politique? La bureaucratie, elle-même, à mon avis, est un régime politique, tu sais, c'est ce que je désirais en tout cas personnellement comme l'étatisme, c'est de, puis c'est, je veux dire, même la Chine était un des premiers régimes étatistes, il y avait un des premiers à partir de Mao, là? Non, même bien avant ça, je parlais même à la Chine, comment, Xi'anxi puis tout ça, je veux dire, ils ont été les premiers empires à mettre devant une casse de fonctionnaires très établies, mais c'était toute une bureaucratie, après moi, elle devait être plus efficace, pareil, mais tu sais, les monarchies françaises en anglaise, elle avait des bureaucraties aussi, mais elle était infiniment plus légère quand même comparé à ce qu'on a aujourd'hui. le préfet de Xi, le préfet de ça, le prévôt, le Xi, le prévôt, le prévôt, le prévôt, le prévôt, le prévôt, le prévôt, je pense qu'on a, en fait, ça a été documenté, un petit livre que j'ai là sur la Révolution française qui explique comment c'était, même sur Louis XVI, juste la dernière loi de France, c'était très efficace le système d'intendants qui disait, c'était pas une si grosse équipe-là que ça, il y avait une couple d'intendants qui se relayaient et qui travaillaient très fort, c'était une fraction du genre de système très lourd, très étatiste que la Révolution française a amené par la suite. Quand tu catches que ça, c'est le problème, puis qu'un peu comme Kropotkin lui-même a poussé beaucoup loin dans sa réflexion de vraiment se focusser sur l'autogestion, parce qu'en Russie, justement, il remarquait, plus tu vas loin dans Sibérie, parce que là, le gouvernement, il y a moins de pogne, puis plus que ça, c'est bien géré, plus que ça va être les Kazakhs, puis les CIP, puis les ça, puis eux autres, c'est comme, on s'organise entre nous, on met les choses en commun, puis on ne peut pas, puis toi, bienvenue. Fait que je pense que ça, si on croit à ça, puis qu'on peut, après ça, on peut aussi envisager très facilement de régler les problèmes, pratiquement tous les principaux problèmes majeurs de la société actuelle, sur cette base-là, c'est là, dans le sens qu'elle soit là, le genre de gouvernance qui permettrait, exemple, de tenir en échec les dérives du capitalisme, comme on parlait tantôt, ou, etc., etc., tu sais, c'est comme, mais supposer qu'on puisse, en même temps, en profiter pour utiliser les outils qu'on a aujourd'hui, que ce soit en termes de sociocratie, de communauté intentionnelle, de permaculture, de tout ça, tu sais, c'est sûr que c'est quand on a des choses qui vont ensemble, tu sais, c'est des petites communautés, c'est des petites régions où est-ce qu'ils vont être des pro-legaux, on met ton masque puis vaccine-toi puis tout ça, je tendrais à croire que ça risque de moins bien fonctionner aussi, mais au moins, ils vont être dans leurs coins puis ils ne feront pas chier les autres, tu sais. J'ai une bonne, j'ai une question pour toi, ben j'en ai deux, là, on va y aller avec, ben, on va commencer avec la première, mais on, ah ouais, c'est ça, ok. Fait que, qu'est-ce que tu penses, toi, par exemple, du concept d'économie sociale, tu sais, il y a comme, il y a six principes de base, là, sur les entreprises d'économie sociale. Écoute, j'ai déjà entendu parler du concept, là, mais je, il faudrait que tu commences par me l'expliquer un peu mieux, tu sais, c'est bien qu'on parle des mêmes choses, mais pas avec les mêmes mots, tu vois, c'est des réalités qui se recouplent, un OBNL, par exemple, ou OSBL, comme on appelait autrefois, quand j'avais moins de barbe puis moins de poil de poche. Un OBNL, la base, c'est qu'il faut que ça réponde à un besoin de la communauté. Fait que, si ça répond pas à un besoin, c'est pas, c'est pas valide, tu peux même pas enregistrer ta compagnie. Ensuite, il y a six principes de crime, je les ai regardées tantôt, puis là, c'est pas vrai, écoute, tu as commencé à parler, je suis ben niaiseux, c'est moi qui ai sorti les gars, tu vois, un OSBL qu'on défendait en 2018, c'est parce qu'à un moment il y avait un festival de l'économie sociale, je sais pas trop, dans la région, on avait passé proche de présenter le projet, mais c'était comme n'importe quel bébé gouvernemental, puis ça, c'était compliqué, c'était bureaucratique, il fallait payer 1000 piastres pour s'inscrire, mais tu sais, c'est ça, je pense que c'est ça, c'est le deuxième point, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir une interférence étatique dans les OBNL, fait que, dans le fond, ce que tu me dis, je sais pas, ça m'a trop ça. Encore aujourd'hui, c'est autogéré, il n'y a pas, même que là, je dis, oh, mais je suis plus dedans, mais je veux dire, on demande à l'état de nous supporter, pareil, financièrement, mais on est encore au plus simple, fait que c'est comme, c'est comme aux infrastructures au début, c'est vraiment sur les contributions volontaires. D'ailleurs, quand j'avais... Mais contribution, ça, c'est correct, contribution même de l'état, c'est correct d'être subventionné, parce que, mais c'est qu'il n'y ait pas d'interférences au niveau administratif, c'est ça, c'est surtout ça qui est important, puis je pense même, parce que j'ai vu ça aujourd'hui sur le groupe Entreprendre de Sherbrooke, c'est un groupe d'entrepreneur, parce que, non seulement, je m'intéresse à la politique, mais je m'intéresse aussi à la business, parce que l'un ne va pas sans l'autre, puis je regarde tous les business privés qui vont pousser encore plus loin l'agenda totalitariste et mondialiste au niveau local, d'ailleurs, c'est pour ça que je me présente des fois au conseil municipal, vous en allez où vous autres, vous en allez où vous autres, tu sais, c'est bon, t'es patient, mais j'essaie de rester diplomate aussi, en tout cas, c'était ma première question, c'était pour l'économie sociale, probablement que, moi, je préfère les coopératives, mais au BNL, au BNL, c'est pas si pire, puis mon autre question, pardon? J'ai aussi l'impression que coopératives, c'est un meilleur modèle, même si j'ai starté un OBNL, mais remarque, j'aimais bien la structure OBNL aussi, parce que c'était quand même simple au niveau administratif, contrairement à une coopérative. Oui, c'est vrai que coopératives, c'est les CA puis les AG, puis tu sais, je demande le vote, je demande le vote, j'appuie, ah, t'sais, mais dans nos BNL aussi, je peux te le dire, puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai perdu mon organisme, c'est parce que l'air de rien, c'est déjà de la structurite, puis non seulement trop à mon goût, mais assez pour amener de la dysfonctionnalité, mais quand on regarde ça, c'est encore des bébèles gouvernementales, c'est la loi sur les compagnies qui structure ces choses-là, et puis là, tu te fais, ah, ben là, ah, puis quand tu te mets ton doigt dans l'engrenage de tout ça, parce qu'en plus, au début, je disais, je savais ça, puis je me disais, on ne s'enregistre pas, on oublie ça, ça doit être le début de la fin, puis c'est ce qui était le cas, puis même de tout ça, une fois qu'on a été enregistré, au début, on regardait ça le minimaliste, le troisième administrateur le plus simple possible, pendant ce temps-là, ça a très, très, puis là, un moment donné, le début de la fin, en mon sens, c'est quand on a commencé à vouloir, justement, acheter de l'argent, ça quand tu dis que, ah, c'est correct si on touche de l'argent que du gouvernemental tant qu'il n'y ait pas d'interférence, mais l'un va passer à l'autre, il voit si le gouvernement, il ne va pas pull some string du moment que tu as de l'argent, puis la preuve, c'est, regarde, en ce moment, on ne touche aucune scène, mais juste parce qu'on a voulu commencer à jouer ce jeu-là, donc, à devoir se prostituer, à dire, ah, bien là, il faut qu'on se conforme, si on veut pouvoir éventuellement avoir de l'argent, puis se conformer, ça veut dire, on est complètement légal au niveau de tous nos règlements, mais là, ce n'est pas juste d'être légal, c'est d'être comme les autres au BNL qui, les autres, touche de l'argent, c'est comme une loi non écrite qu'il faut se conformer à une certaine convention, pour être dans la gang, trois administrateurs, ce n'est pas bon, c'est mieux cinq, c'est mieux sept, puis là, tu te retrouves à mettre plein de bois mort sur le CA, c'est des incompétents qu'on va avoir, juste parce que le gouvernement le demande, juste pour avoir de l'argent du gouvernement, c'est déjà une forme de corruption, le pire des éléments, on a un organisme pas géré, puis on n'a pas d'argent. Vous avez refusé le registraire des entreprises, vous avez dit, on ne paye pas le... Non, 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 c'est ça que je te dis, tout ça, c'est suite au fait qu'on a fini par s'enregistrer en 2019, la première année, je disais, fuck ça, fuck ça, fuck ça, ça ne va pas durer longtemps parce que, encore là, si on voulait avoir de la nourriture de moissons, il fallait s'enregistrer, puis c'est pour ça qu'on l'a fait, puis même là, de tout ça, ça a pris des années avant qu'on se trouve ça avec la nourriture de moissons. On n'est pas rien qu'un système niaiseux, mais il y a tellement de niaiseries, puis ces niaiseries, on a tellement d'applications, c'est dur à calculer, c'est incalculable. Moi, je trouve que c'est quasiment du harcèlement d'une certaine façon, c'est une labyrinthite, c'est comme l'Astérix. Oui, oui, je reprends constamment cet exemple-là, même dans mon petit livre, j'ai écrit là-dessus, puis tout. C'est comme, c'est pour ça que quand tu dis demain matin, il n'y aurait pas d'état, on serait mal pris, c'est sûr que, autant c'est dur de calculer toutes les choses qui nous manqueraient, puis comment on ferait pitié, c'est dur de calculer aussi tous les problèmes qu'on aurait pu. C'est comme si tu fais du karaté avec un gros, avec plein de poids sur les épaules, puis tu es tout le temps habitué de porter ces poids-là, tes enlèves, tu te dis, je suis bien léger de deux coups. Il y a plein de charges que je ne sentais même plus, mais que là, je ne les sens plus en tout. Oui, c'est une bonne analogie, ça. C'est comme, même moi, je passe mon temps à recenser les entraves gouvernementales, mais je ne fais rien que gratter le bout de l'iceberg. Imagine tous les entrepreneurs, imagine tout ça. Fait que, c'est ça. Moi, je trouve que ça serait captivant, ça serait tellement trippant. Puis là, en plus, on pourrait avoir une vraie efficacité parce que, même récemment, je me disais, il faut que je retravaille mon programme parce que dans mon programme, je me fiais beaucoup sur les municipalités. Moi, je m'étais beaucoup basé sur ce que Patrick Baudry, le fondateur de la MEU, qui avait dit, il faudrait qu'on fasse des cités-états, comme en Grèce antique ou des villes franches comme dans le bon, il y a de l'âge. Mais si je regarde les genres de municipalités qu'on a de nos jours, que ce soit, par exemple, Sherbrooke, Chicoutimi, des grosses villes de même, c'est tellement bureaucratique, c'est comme des micro-états, des totalitaires, les autres aussi, tu sais. Il faudrait vraiment redécentraliser encore plus, je pense, en tant que possible. En ce moment, c'est comme on disait dans notre dernier live, il y a eu un espèce d'investissement de la Fédération canadienne des municipalités dans plusieurs villes pour différents projets, toutes sortes de projets. Puis il y avait, bon, le projet Ville 15 minutes, la Tati, Valérie Plante était bien contente d'avoir gagné son petit, c'est quoi, c'était 50 millions. Je pense que c'était 50 millions pour faire un projet 15 minutes. Mais, j'ai l'impression que c'est comme une fausse décentralisation, en fait. Ça donne plus de pouvoir aux municipalités. Fait que là, les municipalités sont contentes. Ah, on a de l'argent, yopi, yopi, tu sais. Fait qu'on va pouvoir décider de plusieurs affaires juste au niveau municipal, sauf que ils sont financés par le mondialisme, finalement. Tu sais, la Fédération, la Fédération canadienne des municipalités, c'est mondialiste. Oui, carrément. Absolument. c'est pas nécessairement le modèle de mondialisme qu'on voudrait, tu sais, quand on parlait d'altern mondialiste tantôt, tu sais, on avait une vision personnelle, on avait une vision bien, bien différente de ce qui pourrait être le mondialisme, tu sais. Alors qu'en ce moment, on se fait rentrer le concept dans la gorge de partout, là, tu sais. Hop, non, je ne sais pas, mais bon. Fait que, mais ce qui m'amène à ma deuxième question, c'est parce que toi puis moi, on a vécu dans des communautés quand même. Fait qu'on a l'expérience, mettons, de la commune, si on veut, tu sais, ou de la coopérative ou de l'OBNL, tu sais. Mais monsieur, madame, tout le monde n'a pas nécessairement cette expérience-là. Tu sais, je veux dire, les gens, bon, ils travaillent, ils font vivre leur famille, ils sont dans une communauté familiale. Fait que, ma deuxième question, c'est qu'est-ce que tu penses, toi, par exemple, du, mettons, je vais le formuler de deux façons, soit primitivisme tribal ou du tribalisme primitif. Ça n'a pas l'air à 4,36 pour une pièce, mais d'abord, c'est une vibration-là. Qu'est-ce que tu penses de ça, par exemple, de vivre en tribu d'une façon plus primitive, tu sais, moins énergivant? quand quelqu'un intelligent comme toi me pousse plus dans mes derniers retranchements de même dans le sens de c'est quoi vraiment comment que je vois ça, c'est dur de ne pas répondre pour vrai, puis donc, avec ce que, pour moi, serait ma vraie vision, lui, d'écrire à travers un autre livre que je vais écrire que je vais appeler la communauté idéale, tu sais, c'est sûr que c'est ça, c'est pas pour rien que je m'en vais toujours vers la centralisation toujours plus grande, parce que c'est pas comme si j'avais pas pensé à cette partie-là du casse-tête aussi, tu sais, puis pour moi, c'est ça, c'est sûr que encore là, le but c'est d'avoir le beurre puis l'argent du beurre puis la meilleure des deux mondes, c'est pas... Le cul de la laitière aussi. Hein? Le cul de la laitière en plus. Ouais, c'est ça, tant qu'à ça, c'est pas nécessairement de retourner à l'âge de pierre ni à la tribu, au modèle de la tribu autochtone, en tout cas, quoi que d'un sens oui, mais en tout cas, moi, exemple, dans mon programme, c'est sûr que il y a une affaire qui est bien importante que je dis, c'est que l'État, même si, je veux dire, il abolirait l'essentiel des projets étatistes, il faudrait qu'il puisse au moins donner un coup de pouce à quand une communauté choisit de bien se restructurer de façon intelligente, puis plus autonome puis autogérée. Exemple, c'est là que moi, je fais, que je vais décrir dans mon livre, c'est comme de bâtir le plus possible en hauteur, un peu comme les Tourville en Chine, puis là, moi, contrairement aux autorités citées 15 minutes, c'est ça, c'est pas de dire il faut faire ça, c'est juste, c'est un modèle, puis je trouve que, écoute, ça serait dur à battre dans le genre, mais tu sais, si on veut, exemple, limiter l'internet urbain, plus qu'on va bâtir à hauteur, mieux c'est, mais là, tu sais, t'en fais un bâtiment qui autour, c'est des champs, c'est des forêts, et s'entraîner là, puis tu sais, le champ, c'est plutôt que ça soit juste un fermier qui se désarme et qui se fait mourir, bien là, t'as comme une armée de citoyens qui peuvent, qui en font un projet communautaire, puis qui sont prêts à prêter main forte, comme ça se voit déjà dans certaines communautés au Québec, comme on a l'amour de la colonne du Chine, tu sais, parce que chacun un peu participe, puis tu sais, en même temps, ça risque, le fermier, c'est le fermier, tu sais, tu ne l'écœures pas, puis tu laisses à l'autonomie, mais tu sais, là, vu de même, on ne parle plus de la même affaire, puis là, oui, il faudrait que ça soit autogéré, il ne faut vraiment pas que ce soit le but, il faudrait faire des outils de surveillance comme tu disais tantôt, comme dans le cas de l'État, puis que dans le fond, c'est juste contrôlé par la mafia mondialiste, au contraire, puis là, c'est sûr que, puis vu que ces communautés-là seraient quand même assez, en tout cas, idéalement populeuses, tu sais, bien, ça ferait un équilibre parce que les messieurs, madame, tout le monde, qui n'ont pas d'expérience, comme tu dis, puis qui sont habitués à se faire mener, bien, ils ne vont pas continuer à faire ça, c'est juste que ce ne sera pas les mêmes moteurs, ça va être des leaders naturels, ça va être des gens qui, eux, ont plus d'expérience, des gens comme toi et moi, finalement, puis tu sais, qui vont amener, qui vont pouvoir faire bénéficier de ça dans un esprit de service, puis de toute façon, quand même, qui voudraient faire le gros powertrip, c'est quoi le powertrip, tu sais, dans une communauté autogérée à petite échelle de même, tu ne retraites pas bien longtemps, parce que sinon, la communauté, elle va te remettre à ta place, puis je veux dire, tu sais, c'est plafonné, ce n'est pas comme, mettons, dans le système actuel, tu as toujours un échelon de plus, puis si tu es rendu le king du Québec, bien là, tu veux monter encore dans la pyramide d'Illuminati, etc., là, c'est comme, regarde, c'est ce vase-là, c'est, on est en vase clos dans cette communauté-là, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, puis à ne pas s'haillir, puis à ne pas se manger les uns aux autres, tu sais. Exactement, exactement, c'est drôle, moi, je suis bien, je suis bien fasciné par la culture celte, bien aussi, tu en parlais, puis je me disais, c'est dans un vidéo, manier, puis je me disais, ah, c'est un autre de nos points communs, ça. Bien, c'est ça, dans la culture celte, je parlais de la démocratie, je pense, c'est-tu la capsule sur la démocratie chez les celtes? Non, non, moi, j'ai juste, ça, je pense que c'était une vidéo avec l'idiot, t'en parlais juste de façon anecdotique. Ah, OK, parce que j'ai fait une capsule au complet là-dessus, mais bon, en gros, en gros, le modèle de société à cette époque-là, tu sais, puis même, ça remonte pratiquement au paléolithique, où est-ce que t'avais une espèce d'autorité spirituelle, tu sais, c'est-à-dire le druide, le druide était au-dessus du roi, tu sais, en fait, c'est le druide qui donnait son aval au roi, puis, le roi gérait sa communauté, tu sais, et puis, puis les femmes avaient le droit de vote en plus, tu sais, fait que, je pense que, je pense que chez les Celtes, c'est la seule vraie société dans laquelle il y a eu une démocratie, tu sais, de toute l'histoire, là. Je pense que c'est le seul exemple qui est même, en tout cas, je ne mets pas ma main au feu, là-dessus, mais bref, bref, le fait qu'en ce moment, tu sais, bon, on a sacré l'église dehors au Québec, on a sacré, tu sais, on est tombé dans la laïcité totale, puis il y a une espèce de désacralisation de toutes les choses, puis il n'y a même plus de connexion avec la nature, alors que, tu sais, chez les druides, on connectait avec la lune, le soleil, on connaissait les cycles des éclipses, tu sais, on n'était pas, tu sais, les druides n'étaient pas des tatas, tu sais, fait que, étant donné qu'il n'y a plus cet aspect-là sacré, tu sais, qui peut maintenir une société ensemble, tu sais, selon, tu sais, il y a comme quatre étapes, tu sais, pour rétablir une civilisation, c'est, le premier, c'est de lawgiver, c'est-à-dire celui qui va donner la loi, celui qui va transmettre la doctrine de la loi, tu sais, là, ça, ce que ça va faire, ça va rassembler les gens, tu sais, autour de cette doctrine-là, tu sais, puis ensuite, ensuite, tu as le bâtisseur qui va arriver, tu sais, le bâtisseur, lui, qui va commencer à construire des infrastructures, tu sais, tout le kit pour que la société, elle soit florissante, tu sais, puis après ça, après ça, tu as justement avec la société florissante d'une civilisation, là, tu as la culture, tu sais, qui se développe, tu sais, ça, c'est comme le troisième intervenant, puis finalement, le quatrième intervenant, c'est, hop, on n'a plus assez de place, on va aller envahir le voisin, fait que là, c'est le belligérant, tu sais, c'est le belligérant qui prend le dernier rôle, tu sais, moi, je pense que d'avoir la connaissance, la sagesse pour pouvoir, tu sais, pour comprendre comment les civilisations évoluent, puis de reprendre, moi, je serais game personnellement de repartir, de repartir, genre, à... C'est ça, « the law giver », ça nous prend une espèce de doctrine qui va nous rassembler, tu sais, qui va nous unir, tu sais, puis un... Des anarcho-patriotes, simplement. Ben, ça pourrait être ça, tu sais, ça pourrait être ça, je trouve que le terme est mal choisi, mais c'est pas grave, ça pourrait se faire par ce groupe-là. Qu'est-ce que... Tu parlais, ça a été rompu, mais tu parlais des « law givers » qui amènent une nouvelle... philosophie, une nouvelle doctrine, donc on est rendu là, là, que ça prend ça. Oui, puis ça donne une nouvelle doctrine, c'est un peu comme... Ce que je reproche au Parti québécois, puis à toutes les parties, finalement, c'est de pas vraiment avoir de projet de société. Ben, écoute, je te... Je te... Je pourrais pas être plus d'accord avec toi, parce que, en fait, c'est ça que j'essaie de faire, vraiment, puis c'est pour ça que c'est tellement ça que... Tu sais, ce que tu fais puis ce que je fais, et... C'est pas pour rien qu'on fait ce qu'on fait là. Tu sais, quand tu parles de capsules pour éduquer les gens, c'est réellement la base, mais même tout le mouvement conspirationniste, tu sais, il y a une grosse barre, une barre d'éveil, comme on dit, là, tu sais, d'éveiller le monde, évidemment, dans le trois quarts du temps ou 90, c'est... Pour ça, c'est juste d'être du bababi, là, de piquer au monde qu'ils se font arnaquer. Puis tu sais, mais ça... Tu sais, je parlais tantôt un résistant qui était avec un fondateur du CETIN avec moi et je disais, pourquoi tu ne reviens pas avec nous autres? Tu dis, ben, il n'y a rien de ce qu'on a fait qui donnait à quelque chose à part qu'on a veillé une couple de personnes. Puis c'était un bon point parce que ça montre que ça, tu ne te trompes pas. Tu sais, si tu travailles sur le psyché, sur le mental collectif, c'est vraiment... La nouvelle fondation est là, comme tu dis, dans la deuxième étape, le bâtisseur, il va bâtir en réalité sur la fondation, on va dire... Exact. Exact. Puis en plus, il va avoir l'aval de tout son peuple, de toute sa communauté autour de lui qui va dire, OK, on a un projet, on y va, on va construire un grenier, ça va être en forme de pyramide, puis on va se tâcher du grain là-dedans. OK, non, là, je dis n'importe quoi. J'irais même plus loin que ça. Tu sais, je pense que cette fondation spirituelle-là ne vient même pas vraiment de nous. Tu sais, je ne parle pas vraiment de façon spirituelle d'habitude dans mes aides, puis ça, mais là, je sens pour le faire parce qu'on va dire entre druides, on se comprend, ou entre apprentis druides ou pseudo. Mais tu sais, l'idée, c'est que moi, je suis toujours émerveillé de voir comment qu'il peut y avoir une sorte de symbiose ou de capacité de nous comprendre, là, mettons, naturel entre, en tout cas, du moins, ce que j'appelle les vrais résistants ou les vrais patriotes. Tu sais, même entre partis, tu sais, je ne parle pas de démocratie directe, puis tout ça, là, on est deux partis différents, pourtant, on dit pas mal la même affaire, tu sais, puis... On n'est pas deux partis différents. Moi, je ne suis pas dans un parti, moi. Non, je parle de mon parti et de l'heure, tu sais. Oh, OK, excuse-moi. Tu sais, dans le sens que, tu sais, ils parlent de démocratie directe. Moi, ça fait partie, c'est sûr, de la philosophie du Parti libertarien, mais les autres aussi, ils vont parler de déconstruire l'État, même si ce n'est pas dans leur programme. C'est comme si, il y a des époques où est-ce que les gens, ils deviennent prédisposés à entendre certaines choses ou à voir les choses d'une certaine manière. Regarde, de façon qu'on parle depuis tantôt, même si, là, tel terme anarchiste ou ça, ou, tu sais, je suis moins à l'aise. Oh, salut, Francis. Salut. Salut, Francis. Excuse-moi, je ne voulais pas t'interrompre, mais continue ce que tu disais. Continue. Ben, ouais, c'est ça, c'est juste que, et puis ça, je trouve intéressant, même avec cette démarche-là anarchiste qu'on fait avec Étoile, tu sais, c'est de voir que plus ça va, l'air de rien, plus ça fait anarchiste fait son chemin de façon assez, excusez-moi, figurante, je dirais, tu sais, quelque chose qui est assez extrémiste, c'est spécial de voir ça, mais c'est à l'intérieur des gens qui sont déjà éveillés, qui sont déjà résistants, même dans les éveillés, c'est ceux qui sont plus activistes, qui sont, tu sais, des gens qui sont de terrain notamment, en tout cas, ça pour dire que c'est, moi, j'ai pas l'impression qu'on prêche dans le désert, il y a des moments où les gens deviennent plus prêts à entendre certaines choses, il y a eu un temps pour chaque philosophie et chaque idée, tu sais, puis c'est ça, fait que moi, je me dis, c'est spécial de voir ça parce que quand j'avais sorti de Cétine aussi, c'était la même affaire, on était différentes personnes qui avaient les mêmes idées en même temps, vous savez, des filles couvre-feu de votre côté, on se parlait pas, on faisait les choses différemment, mais ça semblait pareil, tu sais, peut-être qu'on était inspirés par les mêmes voix, tu sais, on était dans la même chambre d'écho, on entendait l'écho de l'un de l'autre, tu sais, salut Francis, comment ça va, t'es-tu San Francisco, San Francisco, San Francisco, comment tu vas, prosternez-vous, prosternez-vous, les anarchistes, San Francisco, côté, c'est-à-dire, ça va super bien, vous deux, ça va bien, à part que tu nous coupes dans notre conversation, ouais, ouais, non, c'est-à-dire, je suis arrivé comme, je savais pas combien de temps que ça faisait, parce que quand je me connectais sur Facebook pour voir votre live, ça disait pas le temps, fait que là, je me suis dit, j'espère, j'arrive pas comme à la fin, puis, on commence à radoter, quand on parle de spiritualité, c'est-à-dire, quelqu'un m'arrête, en fait. OK, ouais, c'est ça, fait que vous avez, comment dire, plutôt élaboré sur le thème de l'anarchisme, puis tout ça? Pas tant, en plus, c'est ça, pire. OK, OK. On a même pas mentionné, on a même pas parlé de l'anarchisme, non, un petit peu, on a parlé un peu des auteurs anarchistes, mais très brièvement, fait que, on a parlé plus de communauté. OK, j'avais une question, moi, personnellement, ben, quand vous faites, parce que moi, je participe pas au CETON, puis ça, genre d'affaires-là, mais quand vous faites vos CETON, est-ce que vous, dans le fond, vous affichez vraiment comme le logo anarchiste, ce genre de truc-là, vous mettez de l'avant cette notion-là? Est-ce que moi, je pense que ça fait peur à bien des gens qui sont vraiment inconscients? Je pense que... La première chose, je dirais, c'est que là, il y a trois CETON en ce moment qui sont plus en mode opératoire, ben, Québec puis Montréal, ça, 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 c'est déjà opératoire, opérationalisé, celui de chez moi, Sherbrooke, dans le fond, il est pré-opératoire, tu sais, il est encore à créer, puis c'est pas mal, c'est plus quasiment vous deux, puis toi, tu sais, je sais pas dans quel coin que t'es, Francis, là? Val des sources. Tu sais, c'est dans quel coin, quelle région, ça? Ben, asbestos. c'est pas tellement loin de Sherbrooke, c'est pas une demi-heure, trois quarts d'heure. Bon, fait que, tu sais, c'est, moi, quand j'en parle aux gens, je dis que ça va être un CETON anarchiste, dans le sens que, tu sais, je verrais difficilement autrement que de voir Etoile mettre un peu sa couleur, mais en même temps, il y a personne qui, tu sais, quand on est anarchiste, ça veut forcément pas dire que c'est comme un chef qui arrive puis qui décède tout, là? Tu sais, c'est comme, c'est tout. C'est organique. Oui. Vous pouvez mettre ça comme vous voulez, en plus que, tu sais, je veux dire, on n'est pas une SEC non plus, là? Non, 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 c'est ça, c'est organique, mais bien évidemment, il y a un contexte, il y a un thème, il y a un sujet, mais il n'y a pas d'organisateur spécifiquement, là? Ben non, à part que, tu sais, la petite convo qu'on a faite, ça serait quasiment ça qui se voudrait, qui se rapproche le plus d'un comité organisateur, là? OK. Tu sais, c'est ça, mais c'est sûr que… Mais c'est quoi le but, c'est quoi le but final de tout ça? Ben, tu sais, c'est sûr que dans le cas de Céline de Sherbrooke, là, ça va être un peu incontournable qu'Étoile risque d'être là, d'exercer un certain rôle, puis d'amener, que ce soit de façon plus ou moins officielle, plus ou moins avec ce signe-là, des philosophies puis des parches qui sont plus anarchistes, ça fait partie d'elles, tu sais. C'est d'interpeller des gens. Ouais, mais tu sais, ça, tous les aspects thématiques, c'est comme un peu, c'est un peu nouveau, c'est un peu genre, c'est comme, c'est comme je parlais tantôt qu'il y a des choses qui sont dans l'air du temps puis que les gens sans se parler, on dirait qu'ils se comprennent. Tu sais, qu'ils ont dans un cas de cité de Montréal puis de Québec, spontanément, les gens ont décidé, oui, oui, là, il faut qu'on se fasse comprendre puis qu'on aide par la population, qu'on distribue des tracts puis des flyers, ce qui n'était vraiment pas le cas des dernières trois ans qu'on faisait ces cités-là. Il semble être parti pour se penser la même chose à Sherbrooke, mais pas avec le même style de philosophie. Ça s'allierait plus pour être une philosophie style anarchiste, alors que dans le cas de Québec puis de Montréal, c'est plus du général, en voulant dire de l'antitotalitarisme pour ce qui est informé sur le projet de loi 50 de ces choses-là. Pensez-vous que ça serait mieux genre de démystifier ou comment dire, démythifier la symbolique de l'anarchisme, c'est-à-dire que dans le fond, le monde a des préjugés par rapport à ça puis il considère que l'anarchisme, c'est le chaos, c'est le désordre puis ils ne sont pas poussés ou c'est une mode punk, c'est plein de préjugés, de stéréotypes. Pensez-vous que votre approche pourrait être plutôt à ce niveau-là dans le sens de les initier vraiment au fondement de ce que c'est? Bien, je me sens spontanément à un goût de répondre dans le sens que vite de même, je trouve que c'est de ta raison. Je ne trouve pas que ce serait très à propos d'arriver avec un gros black flag avec ce signe-là à Sherbrooke à part si c'est pour se faire haïr puis ostraciser. tu sais, tu sais. Antoine, tu as quelque chose de... Tu es correct? Oui. Vous vous souvenez par exemple à Ottawa quand on a vu des drapeaux nazis, des croix gammées en fait. Oui. Parce qu'on peut dire des croix gammées, des swastikas ou un drapeau nazi. Je pense que les gens ne comprennent pas forcément que nazi ça veut dire national-socialiste. en général la population voit ça puis ça c'est très épeurant parce que c'est un effigie qui nous rappelle des horreurs. Alors que le fondement le fondement de ça c'est pas... En fait la dérive totalitaire qui s'est passée avec le nazisme n'aurait pas dû avoir lieu mais pourtant ça a été très bénéfique pour l'Allemagne. ça leur mit l'économie du pays en marche après une période complètement sombre où l'Allemagne au grand complet était dans la pauvreté la souffrance quand tu dis de l'inflation on a vu les images de la petite fille qui met des piles de Durchmark dans le foyer pour se chauffer là c'est sûr que quand on utilise des gros effigies comme ça comme si on met un gros drapeau anarchiste évidemment c'est sûr que ça va être complexe puis ça va en rebuter plusieurs donc moi je propose étant donné que moi même je ne me considère pas comme un anarchiste je me considère plus comme un révolutionnaire et non un révolté non c'est pas vrai je suis un peu révolté mais bon sans se perdre en conjecture les gens n'aimeront pas ça l'idée que j'ai partagée justement avec Catherine c'est de faire de l'éducation populaire puis étant donné qu'elle elle a un projecteur puis elle a un écran puis moi j'ai un gros speaker puis elle a un autre speaker bien on peut faire on peut organiser des projections en public c'est faire une espèce de kino un kino éducatif pour les gens parce que tout le monde aime se retrouver autour des écrans comme je disais dans mon post cette semaine une belle révolution anarchiste on plug le monde devant des écrans exactement ça c'est c'est très 2024 c'est que j'arrête de rapprocher à l'opposition contrôlée moi je pense que la problématique de l'idéologie anarchiste si je pourrais dire ou de la revendication c'est qu'elle a été faite par des gens immatures qui n'étaient pas conscients justement des penseurs anarchistes des punks tout ça qui ont comment dire de manière immature comment dire se promener avec le drapeau un peu comme les antifos tout ça qui traite le monde de facho dans le fond ils n'ont pas de culture ils vont gratuitement émotionnellement ils ne sont pas dans un mouvement rationnel mais plutôt dans un mouvement émotif comme une équipe de hockey j'ai perdu le temps là tu tu reproches quoi à qui exactement quand tu dis c'est du bon je reproche au fait que dans le fond quand il y a des gens un peu stupides et immatures qui revendiquent quelque chose donc ils ne comprennent pas vraiment le fondement ils viennent biaiser finalement c'est sûr on s'entend que s'il y a quelque chose qui nuit au mouvement anarchiste c'est le fait que ce drapeau a été tellement porté par des punks des antifos de tout acabit je veux dire c'était c'était pas ça qui était l'objectif ou que ça soit associé à des émutiers à des casseurs puis tout ça remarque que les anarchistes initiaux ne se sont pas tellement aidés eux non plus parce que même Nathan Kropotkin qui est un des plus grands penseurs il n'a jamais été capable lui de vraiment condamner quand il y avait des attentats ce qui était bien plus que juste pété des vitres on parle de genre de tuer des souverains la première guerre mondiale ma compréhension de la chose serait quasiment arrêtée causée par l'anarchiste l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand d'Autriche c'était un groupuscule inspiré par Kropotkin qui a fait ça mais tu sais c'était la seule affaire quasiment qu'il faisait dans ce temps-là il n'avait jamais donné son aval à ça pourquoi ? parce que Kropotkin il ne venait pas d'un milieu populaire lui il venait quand même d'une famille assez aisée Kropotkin c'était un gars éduqué au bout il n'était pas bon il n'était pas upper class il l'appelait le prince anarchiste moi je pense que il était quand même aisé donc il n'aurait pas pu sanctionner mettons les attentats contre France Ferdinand non mais il s'en a sanctionné il ne le condamnait pas ça a été reproché énormément par toute sa vie durant contrairement à Tolstoy qui lui était un vrai pacifiste j'ai quelque chose à dire parce que moi je trouve ça paradoxal comprendre l'anarchisme mais qu'on l'impose de force il y a une contradiction fondamentale c'est-à-dire anarchique il n'est pas supposé d'avoir d'autorité puis de pouvoir mais on dirait qu'en imposant ça il y a un paradoxe comme moi je t'impose mon pouvoir en vouloir un scandale à l'anarchisme je veux dire il y a là ouais ça prend un certain pouvoir pour renverser le pouvoir quand même tu sais tu veux dire ouais mais non mais c'est parce qu'on impose ça à du monde qui le souhaite pas tu peux pas imposer mettons tu peux pas imposer l'amour à quelqu'un tu peux pas imposer d'aimer quelque chose à quelqu'un il va taillir donc nécessairement il va y avoir un conflit puis ça ne marchera jamais mais qui parle d'imposer l'anarchisme de sa sorte ben c'est parce que quand on en fait un mouvement politique par nécessité il va y avoir une friction proposer est-ce que c'est la même chose qu'imposer non c'est ça ben pour proposer puis faire de l'éducation c'est pas la même chose mais c'est pour ça que je pense que ça a été mal ça a été mal orienté puis ça a été fait de manière immature ça a été imposé par des tueries ou ce genre d'affaires-là des sabots ouais c'est ça c'est sûr que la violence elle-même est une imposition ça on s'entend puis ça c'est vrai que c'est une contradiction inhérente à même Kropotkin il aurait fallu qu'il condamne la violence en fait puis même Proudhon ça le faisait plus il était plus conséquent là-dessus parce qu'il disait une phrase très puissante Proudhon il a dit que toute révolution c'est de l'arbitraire donc c'est pas c'est pas très anarchiste parce que c'est des choses par la force encore là une philosophie tu sais puis ça en même temps si on veut que si on veut que la flamme allume excuse Antoine si on veut que la flamme allume chez les gens ça marche par la conscientisation par le goût par le désir s'il y a un conflit ben ça risque de les éloigner plutôt de la motivation réelle voici Antoine c'est à ce moment là où justement le rapport de force c'est pas un rapport de force c'est pas nécessairement de la violence quand je dis un rapport de force c'est à dire parce que moi dans mon idée ça peut passer par l'éducation populaire et puis ce rapport de force là c'est en fait surtout aujourd'hui avec les technologies qu'on a c'est toute une guerre de l'information fait que c'est le data c'est le data puis l'échange d'information qui va qui va changer la donne en fait c'est ça qui est en train c'est ça qui dirige notre monde en ce moment fait que la violence physique n'est pas nécessaire selon moi c'est plus c'est plus l'éducation populaire pour que les gens disent ah ok ils ont un pourquoi ils ont un drapeau noir tu sais pourquoi ils ont un drapeau blanc parce que je pense que Catherine a proposé d'utiliser un drapeau blanc mais je ne suis pas d'accord avec le symbole mais bon reste que reste que si les gens sont informés ils n'auront pas peur de ces concepts là mais tu me fais penser Antoine parce que le vrai signe initial de l'anarchiste c'est le black flag le drapeau noir c'est vrai que c'est déjà plus conséquent d'avoir un drapeau noir que drapeau blanc avec le respect que j'y pourrais toi puis peut-être que ça bypasserait ça permettrait de contourner le problème auquel Francis fait référence c'est le fameux A qui est facultatif en fait quand Louis-Michel se promenait avec le drapeau anarchiste à l'époque de la Commune de Paris c'était vraiment juste le black flag il était rajouté par la suite cet A là mais encore là ça suppose une organisation puis une étiquette qui représente une organisation mais en plus je veux dire le black flag est souvent même utilisé soit par les antifas par les black blocs ou ouais mais inversement ça pourrait être une façon aussi de récupérer nos outils on peut prendre un black flag puis le mettre à l'envers parce que moi c'est ça j'en perdais quand on avait on était sérieux avant que t'arrives là on peut cadrer un peu ce jeune là ouais c'est ça là tu vas écouter puis n'oublie pas de réécouter le début de notre live parce que t'auras manqué des bons bouts c'est pas très anarchiste ouais ouais c'est ça on va montrer comment ça fonctionne ok ouais let's go vas-y non mais c'est que les antifas c'est une philosophie en fait c'est vraiment des socialistes dans l'art mais c'est des gars des gars gauchistes puis même souvent ils sont beaucoup plus fascistes qu'autre chose mais le fascisme est lui-même essentiellement un mouvement que tu disais tantôt ben eux autres je pourrais les considérer comme des anarcho-capitalistes dans le sens qu'ils sont instrumentalisés par le capital par les élites là tu sais on voit bien ils sont financés par les Georges Soros puis compagnie puis c'est la continuation d'une technique stalinienne tu sais de timider l'adversaire avec la violence physique de la violence psychologique de la diffamation tout ça et c'est vraiment c'est une gang de la gauche extrême vraiment de l'ultra-gauche alors que l'anarchisme ça ça que j'ai dit ça n'aurait jamais été censé être mélangé ou approprié encore moins par cette gang-là c'est vraiment de l'entrée puis du vol intellectuel c'est de la subversion idéologique oui exactement c'est encore mieux dit ouais c'est ça ouais moi je pense à des penseurs comme Simone Veil tout ça je sais pas ce que vous en pensez ben elle connait pas Simone Veil c'est plus une féministe non 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 ben il y a Simone Veil c'est une anarchiste en fait qui elle dans le fond en fait disons qu'elle un peu communiste aussi dans le sens qu'elle était comment dire dans un mouvement de lutte de classe mais elle était vraiment comme orientée politiquement anarchiste pareil puis tu as elle dans le fond c'est une philosophe qui oui je pense qu'elle était féministe pendant un certain temps mais non mais c'est parce qu'il y a deux Simone Veil il y a une Simone Veil officielle comme plus une travailleuse de l'État puis une Simone Veil philosophe en tout cas je pense que c'est assez intéressant de prendre connaissance de ce qu'elle dit par rapport à la politique moi j'avais partagé un moment donné une vidéo de Charles Robin c'est un philosophe qui parle justement de Simone Veil son rapport à ce que c'est la politique puis toute la merde dans le fond est-ce que les anarchistes en tout cas ceux qui se revendiquent comme anarchistes idéologiquement parce qu'on s'entend que pratiquement c'est pas possible est-ce que ah c'est aussi que je vais m'en aller avec ça j'ai perdu le film la honte effacer ça au montage alors mesdames et messieurs on était très contents on va revenir après la pause merci d'avoir on vient dans quelques instants avec avec San Francisco et Charlot et puis Tony Tony Macaroni alors bon reprenons reprenons moi j'en profiterais pour dire quelque chose parce que dans le fond il y a une réponse importante à une question importante à poser qu'on n'avait pas eu le temps de vider c'est que à savoir le but du cétine ou des cétines parce que là on parlait au niveau idéologique mais au niveau pratique aussi puis ça rejoindrait aussi qu'est-ce que tu disais en sens ah être anarchiste ça veut dire quoi est-ce qu'on est anarchiste tu sais parce que c'est comme si là on voyait ça juste comme une doctrine philosophique mais que ça n'avait pas d'implication pratique puis là d'ailleurs on a même un désaccord moi puis Antoine sur c'est quoi l'implication pratique être anarchiste mais bon pour tout de suite concrètement au niveau des cétines ben c'est moi je considère que c'est non seulement très anarchiste mais les anarchistes sont plus beaux jours dans le sens que c'est de l'action de la propagande par le fait puis de l'action directe fait que ça veut occuper un endroit que ce soit Québec Montréal tu sais dans le but de refaire une deuxième occupation c'est le style d'Ottawa ou des convois de Québec ben là c'est je ne pense pas avoir à décrire à quel point ou dans quelle mesure que c'est une application de la doctrine anarchiste sauf que ultimement à quoi ça pourrait mener parce que ça on pose encore plus loin dans le sens de ton autre questionnement tantôt c'est au niveau de la violence puis tout ça tu sais mais moi des fois je me pose la question c'est que comment comment est-ce que mettons si on est 100 000 personnes à Québec que ça pourrait se matérialiser culminer par une sorte de renversement de gouvernement ou quelque chose comme ça sans violence parce que tu sais en Ukraine ils ont commencé avec une occupation oui je t'ai fait à toi mais à la fin il a fini par avoir de la violence mais moi je pense qu'on pourrait faire le pari que juste avec une occupation sans même avoir fait de la violence mais juste en restant sur place qu'à un moment il va dire écoute les députés ils rentrent ils se font scander ils se font écœurer il y a des embouteillages partout dans la ville il pourrait s'installer un chaos sans violence mais qui finirait à un moment donné par faire une pression vraiment réelle sur les gouvernements moi j'en ai la conviction je ne sais pas ce que tu as pensé moi je pense que oui effectivement il faut en fait déjà il y a quelques années je disais qu'il fallait augmenter la tension quand j'étais dans un zoom avec Alexis Cassette Trudel puis toute la gang tous les grands influenceurs ils étaient tous là Dan Pilon était là puis à un moment donné j'ai dit il faut faire monter la tension d'un cran non, non, non on ne veut pas de violence ils se sont mis en capoté Stéphane Blais il a dit non, non, non il ne faut pas il ne faut pas il ne faut pas être violent je n'ai pas parlé de violence j'ai parlé juste de faire monter la tension d'un cran c'est-à-dire d'être politiquement assez impliqué puis d'être au niveau informationnel au niveau de l'information de transmettre plus d'informations puis de leur montrer que regarde on connait vos crosses on sait qu'est-ce que vous êtes en train de faire on connait vos noms on connait pratiquement vos adresses on n'a rien fait on a juste dit regarde nous on est assez politisés puis on sait que dans l'histoire les renversements du gouvernement ça se fait par qui en général c'est soit des coups d'état militaires souvent c'est des cas puis sinon Cuba par exemple la révolution de Cuba c'était des universitaires ça fait que ça prend ça prend la force du groupe et puis la force du groupe elle passe des fois par des institutions tu sais la problématique c'est que là les universités au contraire de créer des révolutionnaires ils créent des contre-révolutionnaires avec les mouvements LGBT le gauchisme tout ça puis là la problématique c'est aussi l'état dans le fond peu importe dans le fond ils vont voir ce genre de mouvement là comme des mouvements terroristes comme nous autres je veux dire mettons que je participerais à ça à un grand mouvement de masse on créerait le chaos on serait considéré comme des terroristes possiblement qu'il y aurait des militaires en fait c'est pour ça que je pense que le génie et la nécessité c'est de s'inspirer non seulement des erreurs et des bons coups du passé mais de dépasser le passé ce qu'exemple n'a pas nécessairement fait un certain François Malega que j'aime beaucoup mais que lui pour moi il est dans la droite ligne la constitution pure et simple de Gandhi Martin Luther sauf que moi ça fait d'autant mieux ça se trouve à d'autant mieux démontrer comment la non-violence n'est pas suffisante dans le contexte actuel québécois on n'est pas plus avancé avec l'illégalité on n'est pas plus avancé avec des étiquettes de je ne sais pas combien de mille piastres voilà c'est ça parce que dans la fois on s'assujettit aux règles de toute façon même si on désobéit civilement on finit par avoir des étiquettes ils gagnent eux autres parce qu'ils nous rendent dans leur machine c'est pas stratégique alors qu'autant il faut étudier justement les faiblesses c'est dû dans nos désavantages il faut regarder les forces aussi parce qu'on a des forces que Gandhi il n'y avait pas eux autres nous là on a des droits constitutionnels qui sont respectés par les politiciens si on manifeste de façon pacifique qu'on reste sur place avec notre café ils sont les premiers à non seulement à reconnaître mais à l'appliquer qu'ils respectent ça ils ne vont pas faire comme dans le cas de Gandhi d'arriver des matraques et de taper sur le monde surtout si c'est un drapeau de la Palestine ils vont te laisser tranquille ben en fait ce que j'ai l'impression je ne devrais pas embarquer dans ça ce que je comprends il y a des fortes chances que ça ça soit encore des affaires à George Soros ça fait des Palestines là que ça soit un coup monté pour essayer de faire basculer dans la guerre civile puis de justifier ils veulent justement tu vois je ne dis pas ça pour rien en fait c'est parce que je ne suis pas indifférent à ce qui se passe là-bas seulement je pense que c'est instrumentalisé moi quand on a fait les marches anti-Covid puis les masses simplement pour dire qu'on n'était pas on n'était pas pour ça on se faisait traiter d'extrême droite la police embarquait là-dedans puis là eux autres font justement des carmins ils bloquent l'université tout ça nous autres on nous a dit je ne sais pas si vous vous rappelez il y avait des manifestants devant des écoles là c'était tous les journaux en parlait tout ça c'était extrême droite tout ça puis là il y a des carmins directement à l'université qui bloquent les universités puis là pas de problème la police elle livre des bains puis elle envoie let's go écoute je ne veux pas être plate je ne veux pas me mettre dans la merde mais j'ai des indications comme quoi au niveau de l'armée c'est vraiment un objectif qu'ils ont qu'il y ait une guerre civile puis que ça serait un moyen ça ces affaires de palestiniens là c'est sûr que c'est délicat comme sujet mais il faut faire attention parce que des fois mais comme tu vois juste avec notre pif juste avec la cohérence comment ça se fait qu'eux autres ils ont le droit puis nous on n'a pas le droit nous on a eu un campement au Sétine après 7 jours c'était démantelé eux autres ça sent la forme ben c'est parce que politiquement il y a gros des musulmans il y a gros de la gosse là-dedans politiquement c'est pas payant puis médiatiquement non plus c'est-tu qu'ils sont manipulateurs c'est incroyable ben c'est ça on regarde on regarde qu'est-ce qui s'est passé en France parce qu'il ne faut pas juste regarder dans notre cours à nous autres pour comprendre comment ça se passe il faut regarder comme tu dis Charles-Olivier c'est tout à fait précis de regarder qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire et puis de regarder aussi qu'est-ce qui se passe dans la cour du voisin parce que finalement ils sont aux prises pas mal avec les mêmes dynamiques je veux dire la France c'est nos cousins ils parlent déjà le même langage donc Francis va pouvoir comprendre de quoi ils parlent les français quand c'était les gilets jaunes oui ça s'enlignait vers une guerre civile puis la révolte des agriculteurs aussi qui s'est faite ici aussi au Québec qui s'est faite en Allemagne qui s'est faite en Hollande qui s'est faite en même temps que le convoi d'Ottawa il y avait des tracteurs à la grandeur de l'Europe partout en Belgique partout donc est-ce que je vais encore répéter ce que disait Foucault il dit toute lutte est valide tout militantisme est valide quel qu'il soit surtout quand il est créé par l'élite non il n'est pas créé par l'élite il est causé par l'élite il y en a que oui c'est d'accord peut-être que dans le code du campement universitaire il est financé un peu comme on a vu ici à Concordia en 2012 on savait que Xavier Camus était impliqué dans toute cette patente là puis qu'il y avait un autre double je me rappelle tout son nom mais on savait qu'il y avait des agents infiltrés dans les universités ça on le sait puis qu'il y a aussi il y a de l'argent il y a de l'argent on le sait que Soros aux Etats-Unis a injecté énormément d'argent dans ces espèces de mouvements oui je suis d'accord sauf que l'idée de la guerre civile en fait moi je pense qu'une guerre civile dans leur esprit à eux c'est beaucoup plus payant qu'une guerre ouverte c'est-à-dire qu'en ce moment au niveau des guerres en géopolitique c'est pas des guerres ouvertes c'est-à-dire il n'y a jamais eu de déclaration officielle de guerre entre Israël et Gaza puis ni entre l'Ukraine ni la Russie donc on est dans ce qu'on appelle un conflit puis étant donné que c'est un conflit bien ça peut durer n'importe quand puis il n'y a personne qui va être jugé pour crime de guerre parce qu'il n'y a pas eu de déclaration de guerre tu sais fait qu'eux autres c'est tout à leur avantage pour vendre des armes pour déstabiliser des nations de maintenir et couler leur stock d'armes en crise un climat de violence un climat d'agression perpétuelle qui va durer le plus longtemps possible parce que eux autres c'est correct c'est pas nous autres qui s'en traiter c'est que nous on le finance des deux bords puis let's go fait qu'une guerre civile c'est comme tu dis Charles-Olivier je pense que je pense que c'est un fin raisonnement ce que tu dis puis c'est de la guerre asymétrique de cinquième génération à plein d'argent ouais dans le fond c'est vraiment créer du chaos au sein des citoyens de la division chacun a leur petit siècle leur petit clan leur église tout ça puis là il y en a un de gauche il y en a de droite il y en a d'extrême il y en a de qui dans le fond des petits clans narcissiques puis en tout cas des petites églises en même temps c'est ça c'est comme c'est de la distraction tout ça c'est pour ça que oui il y a vraiment des vrais militants puis je pense que oui comme tu disais c'est légitime de le faire puis c'est par la lutte mais à ce titre de calice il y a tellement justement c'est tellement éparpillé qu'à un moment donné je pense que oui il y a quelque chose de commun c'est vraiment d'aller chercher le point commun dans l'ensemble mais c'est parce que en tout cas il faut vraiment être dévoué c'est comme le post il y a une publication qui circule tu sais quoi que ça dit déjà ça dit arrêtez de faire des règlements je ne suis plus capable de tout désobéir oui c'est ça puis les palestiniens ce qui arrive c'est que si on ne parle pas des mêmes cultures que nous ce n'est pas le même rapport à la violence c'est ingénieux de l'élite de passer par eux autres pour venir foutre de la merde c'est peut-être pas pour rien aussi qu'il y a autant d'immigration massive de même c'est une drôle de coïncidence en même temps qu'ils font de fou l'immigration massive en même temps on met de l'huile sur le feu de cette affaire israélique on met ça à la mode il y a de la haine dans ce coin on va rebeurer un peu de haine puis on va haïr Israël ça augmente les tensions il n'y a jamais de coïncidence il n'y a jamais de coïncidence il embarque tout le monde là-dedans le parti vert la gang des gogauchistes allez haïr Israël là-bas parce que eux autres quand ils haïssent les palestiniens c'est la violence il n'y a pas de problème la violence de tuer leurs femmes et leurs enfants il y a de la famille qui ont été tués mais d'un bord comme de l'autre ça reste que oui c'est dommage mais moi personnellement je ne me sens pas impliqué je m'en crisse dans le fond je vais être plate à dire mais tu sais c'est l'heure gaga mais là c'est importé cette affaire-là c'est calé c'est tabarnak oui on peut visualiser on peut faire des critiques on peut analyser mais tabarnak on voit bien que c'est instrumentalisé au bout oui c'est vrai qu'il ne devrait pas venir faire la chicane sur nos campus sur notre territoire ça n'a pas lieu d'être en fait puis moi ce que je trouve vraiment ironique dans tout ça c'est de holy land c'est-à-dire la terre promise je veux dire c'est l'endroit où est-ce qu'il y a le plus de haine sur toute la planète en ce moment oui c'est plus holy shit en ce moment exactement ok mais on en revient à l'anarchie parce que on va laisser le Moyen-Orient tranquille puis on va faire une petite pause publicitaire puis on va revenir tout de suite après la pause avec nos convives charlotte charlotte et San Francisco et moi-même Tony Macaroni dans quelques secondes ça fait qu'on prend une super vous prenez une grande inspiration faites comme si on n'était plus en ligne vous avez besoin de pause vous autres vous ne faites pas des lèvres de trois heures non 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 parce qu'on sait que l'attention span des êtres humains en général c'est 20 minutes ah ouais dépenser ça oublier ça ouais puis notre probablement que le début de notre live va être à regarder juste les 20 premières minutes fait que quitte à le découper moi ce que je proposerais en fait ça serait d'en faire un autre puis d'en faire un peut-être à tous les semaines pour perpétuer un peu notre bien partager nos connaissances parce que on s'est tous intéressés au sujet qui concerne notre société en général avec des approches différentes je pense que les trois on n'a pas exactement la même mentalité puis le fait qu'on puisse partager ensemble je pense que ça bénéficie c'est un bénéfice pour les auditeurs mais je ne suis pas sûr qu'on pense que tu veux faire par pause publicitaire tu veux qu'on arrête le live je pensais que je pensais qu'on pourrait faire ça ok si tu veux arrêter on va arrêter je ferais quand tu es même parti c'est vrai c'est son stream on est à 1h50 on est à 1h50 moi c'est pour vrai c'est arrivé souvent on a fait des 2h 2h30 avec d'autres ils ne charlaient pas nécessairement encore ça c'est une belle opportunité d'anarchie pourquoi décider pour le monde plutôt que d'y laisser décider à eux-mêmes ils peuvent avancer ils peuvent skipper ils peuvent dire ce bout-là il est plate j'avance puis à telle ou autre partie bon ben tu demandes le vote ben tu ne veux pas le vote tu aimerais encore mieux le consensus que le vote ça prendrait plus de monde ben là tu ne peux pas demander le consensus c'est interdit tu peux demander le vote ben tu sais il va dans le sens que ton autre mais ce que je veux dire c'est que si ça de toi ça ne te tente pas ça ne te tente pas ben ça dépend je n'ai pas dit que j'étais complètement fermé à l'idée ok ok mais ça prendrait quelqu'un qui demande le vote quelqu'un qui appuie on entérine le cas puis on décide si on continue moi je pense un bon 10-15 minutes encore ben on peut on peut faire ça on peut remerendir autour de 2 heures ça ferait un chiffre bon ok ben moi je vote ok ben moi je ne suis pas contre là je suis toujours partant pour discuter je suis arrivé plus tard aussi il faut dire que ce n'est pas pareil dans mon cas parce que moi c'est ça en plus justement on a la chance d'avoir Francis j'aimerais ça qu'on puisse en profiter puis tu sais je me dis moi je compte le gaspillage fait que je me dis on a la chance de t'avoir tous les trois ou si bien il n'a pas de perdre cette occasion-là puis il n'a pas de perdre du petit jus de connaissance qu'on aurait pu avoir ben tu sais ben moi je propose d'abord que Francis apporte-nous un prochain sujet toi tu as tout le temps des idées un peu sur de grenouille c'est avant de nous donner du fuel ben là je ne sais pas moi je pense qu'en fait la problématique vraiment pour qu'il y ait un changement sain la problématique c'est l'aliénation généralisée puis tu sais oui on a beau avoir des revendications politiques des idées d'être dans une philosophie anarchiste communiste ou whatever mais je trouve que ce n'est pas assez je pense que vraiment c'est je pense que l'essence même de la problématique vient du fait qu'on n'est pas conscient en tout cas ben je veux dire que c'est un peu ambigu c'est un peu abstrait mais il me semble il y a quelque chose qui fait qu'on n'est pas conscient de notre aliénation je pense que c'est à la base même de la réflexion puis de l'agir mais tu entends quoi par l'aliénation puis avec un autre terme à coucher dehors que tu as mis avec ben l'aliénation c'est vraiment c'est le conditionnement social culturel familial mais économique politique dans le fond c'est que on est formaté finalement les individus sont des produits sont pas dans sont pas l'être sont pas dans l'être sont des créations bien évidemment qu'on a tous chacun notre spécificité mais on est tous un peu aliénés puis moi je sais pas moi ce que je pense que vraiment c'est que un peu justement l'aspect anarchique c'est vraiment comme se déconditionner à la base de beaucoup d'affaires je pense que c'est une motivation anarchique sans dire comme un peu je suis pas sage mais je tends à avoir la sagesse je suis pas conscient mais je tends à avoir la conscience je suis pas éveillé mais je tends à l'éveillement c'est un peu dans cette optique là mais moi je me sens encore gangrené par des dictats des préjugés des stéréotypes du conditionnement finalement puis je pense que tant que l'être humain dans le fond n'accepte pas son ignorance n'accepte pas qu'il est potentiellement aliénique qu'il se passe en fait qu'il est un peu imbu de lui-même finalement qu'il se passe comme au summum de ce que mais je pense que tant qu'on reste dans l'orgueil en tout cas je veux dire qu'on se limite vraiment factuellement pragmatiquement à agir conséquentiellement pour le mieux pour tout le monde je pense que c'est un mouvement individuel bien évidemment que quand tu dis agir conséquentiellement tu veux dire agir en conséquence agir conséquentiellement ça veut dire oui agir en conséquence mais de quelque chose d'intelligent non pas simplement comment dire un peu par programme par automatisme par automatisme être capable être capable de se remettre en question critiquer critiquer les autres sans nécessairement tomber dans le mépris une critique objective un regard froid pour soi-même aussi vraiment comme j'ai des petits vis par là j'ai des choses à améliorer je pense qu'il y a un processus vraiment comme en tout cas de sanité qui est sain à la base conséquentiellement tout ça ça va être effectif niveau collectif parce qu'on s'inter-influence en tant qu'être humain ben oui on est tous exactement on s'inter-influence ben en tout cas pour le pire et pour le mieux peut-être peut-être je sais pas après ça c'est ça c'est toute une question de comment dire de regard de valeur puis tout ça moi je partage pas les mêmes valeurs que vous autres mais certaines oui on a des affinités d'autres choses qu'on a pas d'affinités mais on apprend à se connaître tout ça mais je pense que c'est ça si à la base l'individu est trop fanatisé par son idéologie ben il se perd un peu lui-même dans des projections je pense ben d'ailleurs Francis où tu le situes en gros par rapport à l'anarchisme en tant que tel tu sais tu as-tu comme in ou out par rapport à ça ou à moitié ou je sais pas ben moi mettons en ce qui concerne l'anarchie je me considérais plutôt rêveur qu'anarchiste au sens pragmatique du terme plutôt utopiste mais en même temps je suis anarchiste d'une certaine façon mais puis là je sais que ça va choquer mais je suis plus un peu communiste dans le sens au sens étymologique du terme où est-ce que je crois à la communauté où est-ce qu'il y a un entraide tout ça pour communisme qui a été comment dire propagé par bon l'URSS le régime communiste de Chine tout ça je suis vraiment pas dans cette optique là parce que c'est vraiment des moi j'appelle ça des capitalistes d'État des États totalitaires d'ailleurs tant qu'il n'y a pas d'abolition d'État il n'y a pas de réel communisme je suis plus dans une utopisation je ne le vis pas je ne l'incarne pas je le rêve je le vois je vois ça comme un potentiel mais moi je pense que tant qu'on ne change pas le paradigme mais tant qu'à l'intérieur de nous le paradigme n'est pas renversé à l'extérieur je ne serai pas plus renversé en même temps je vois aussi des blocages dans le sens que si mettons par exemple on réussit pour un pays ou une province à renverser l'État il y a tout le monde alentour qui reste et eux autres ne sont peut-être pas d'accord avec ça je vois beaucoup de limites et ça me crée un peu des blocages tu permets-tu que je te débloque ça assez rapidement? ben vas-y c'est que premièrement le communisme auquel tu fais référence est très sain et très anarchiste parce que c'est le communisme de Kropotkin qu'on appelle le communisme libertaire ou socialiste libertaire en fait et qui devrait en effet le vrai sens son originel du mot communiste parce que il a été perverti par Lénine au départ parce que Kropotkin était encore originel quand Lénine a pris le pouvoir et il n'en revenait pas il voulait mourir de voir ça et il est allé voir Lénine et il dit regarde je comprends ce que tu essaies de faire mais arrête tu te soules pas puis lui puis lui puis Emma Goldman il était complètement renversé parce que c'est ça en fait c'est une socialiste d'état du communiste d'état puis c'est complètement différent parce que communisme on parle du terme commune c'est assez exactement à ce qu'on parlait tantôt moi puis Antoine où tu sais dans le temps il y a eu la commune de Paris tu comprends une commune ça veut dire une petite ville une agglomération en Europe ça veut dire que c'est ça c'est un fédéralisme de différentes petites communautés qui s'autogèrent c'est merveilleux il y a où le problème là-dedans on devrait parler de communautarisme en fait à l'heure actuelle parce que le mot communisme ne correspond plus à cette députée c'est communautarisme il y a plusieurs thèmes qui veulent dire la même chose le municipalisme aussi libertaire c'est c'est comme c'est plein c'est parce que les termes ont été subversés justement historiquement parce qu'il y a eu des mouvements de subversion qui ont été engendrés justement parce que probablement qu'il y a des élites capitales en tout cas c'est sûr que là je rentre dans le complotisme mais il y a des élites que ça faisait leur affaire que moi quand je vois sérieusement je vais être avec vous je le suis depuis toujours mais quand je vois le parti communiste de Chine moi je ne vois pas un état plus capitaliste que ça je veux dire il y a comme un c'est à dire que c'est du socialisme d'état tous les états moi je le vois puis je l'amène sont essentiellement toutes dans le même genre de 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 droite tu sais qui je veux dire on parlait tantôt d'Hitler le national socialiste ça a été un exemple très efficace tu sais où est-ce que ou le fascisme aussi où est-ce que c'est vraiment du commande d'économie tu sais ou du corporate state avec un état fort qui contrôle beaucoup l'économie c'est juste le degré de contrôle qui augmente parce que même en chine maoïste ils ont caché aussi qu'il y avait intérêt à aller plus vers un équilibre ils sont ils ont amené donner une plus grosse part au libre-marché de plus en plus même lénine l'avait contrôlé au début il va falloir qu'on laisse un petit peu de jeu puis d'air à la machine capitaliste sinon c'est comme quand tu startes un feu puis il faut que tu ouvres la clé un peu tu sais toutes les modernes c'est tellement efficace qu'en fait que tu vois que je veux dire c'est à remarquer c'est à reconnaître ils font juste se mettre un degré là-dessus juste un truc moi j'ai l'impression que là où ça s'en va quand tu regardes par exemple l'histoire de la Chine que ça s'en va où est-ce que finalement le communisme ou le socialisme est réservé pour le peuple et puis ou si tu regardes la Russie aussi tu te rends compte que le capitalisme qui est réservé aux oligarques et à l'élite fait que ces deux systèmes superposés c'est-à-dire un qui est un qui est low budget pour la plèbe puis le capitalisme est réservé à l'élite tu sais en fait c'est carrément ça qu'on vit en ce moment au Québec c'est du socialisme tu sais on vit dans du socialisme puis on a une élite capitaliste ça va le forum économique mondial il parle vous ne posséderez plus rien vous serez heureux c'est parce que c'est eux qui vont posséder à notre place exactement ça a toujours été ça même en URSS c'était ça aussi c'était toujours c'était toujours même Marx lui-même il disait ah c'est la lutte des classes quel grand génie incroyable on remplace une classe dirigeante par un autre les bourgeois c'était pas bon ils disaient ah ouais ça va être le prolétariat mais rien c'est ça la dictature c'est ça que là la dictature du prolétariat c'est pas mieux parce que justement c'est un c'est un mouvement hiérarchique c'est écrit c'est contradictoire tu sais tu parles d'abolition de l'État mais eux autres sont là pour prendre le pouvoir de l'État ah mais là c'est temporaire puis tout ça c'est exactement ça le prolétariat il continue à manger des miottes ouais c'est ça en réalité c'est une intelligentsia ouais parce que ça a été en plus infiltré on s'entend qu'il y a eu des fusillés puis tout ça de la même façon que la révolution française tu sais c'était qui je pense que c'est Marat qui avait dit ça il avait dit vous avez éliminé un tyran pour en élire une multitude ouais tu sais fait que puis c'est carrément ça qui se passe en France tu sais en France aussi là tu sais tu sais t'as l'élite puis t'as fait que c'est top down tu sais c'est pas gauche droite c'est top down tout ce qui se passe dans tous les pays c'est tout le temps top down fait qu'il faut il faut se préparer à ça tu sais on vit dedans oui parce qu'on voit que l'élite mondialiste à Epocone non plus a pris dans son état c'est de prendre supposément le meilleur de chaque chose en réalité c'est quasiment de prendre le pire ils ont bien aimé les aspects du capitalisme ils ont bien aimé aussi les aspects du socialisme et du communisme notamment pour ce qui est d'opprimer le bas peuple qui sert à rien on va la mettre sa petite philosophie chouabienne là dans la tête prenez votre petit pain puis votre petit hostie puis crissez-nous la paix laissez-nous vous exploiter c'est logique tout ça ouais mais c'est là que j'aimerais répéter la petite citation de Blaise Pascal qui veut faire l'ange pour la bête parce que c'est carrément ça au nom de la sécurité puis on va générer un paradis sur terre la mondialisation le monarque le grand monarque je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça on en parle souvent en ésotérisme le grand monarque c'est celui qui va gérer la planète un genre de grand gouverneur un grand roi c'est pas Maitreya ou Benon Calcuti ou Jésus ou tu sais ou il y a Bayard qui parle d'antécrir ça mais en tout cas une chose est sûre puis ça c'est ça ma réponse à ton autre question c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça si on était un état anarchiste ou libertaire ou tout ça qu'est-ce qu'on ferait parce que le reste de la planète on ne ferait pas de ça comme tu disais c'est un bon point mais d'où l'idée pour moi d'avoir encore là une sorte de petit juste milieu d'autre principe d'être libertarien dans le sens un état puis une armée ne serait-ce que pour faire face à tout le reste de la planète parce que là c'est comme une situation de village de Rédu-Type gaulois tu sais fait que d'ailleurs il y a un précédent historique à ça au moins un puis c'est justement l'Allemagne d'Hitler parce que la Deuxième Guerre mondiale ne nous l'auront pas c'était une réaction à ce que Hitler faisait c'est de ouh t'as peu on ne peut pas laisser l'Allemagne il faut de le bordel dans le plan mondialiste qui était déjà installé à l'époque parce qu'avec ses politiques nationalistes de un puis de deux au niveau exemple bancaire tout ça lui il tenait en échec le cartel des banques c'était c'était pas une banque privée c'était vraiment une banque nationale puis je pense qu'avec quasiment c'est la Deutsche Bank oui c'est ça le fameux miracle économique allemand il me reste encore à comprendre les choses de ça mais tu comprends c'est que c'était une vraie politique logique puis saine c'est un état puis une banque au service de son peuple plutôt que de vendre le peuple aux intérêts étrangers comme c'est partout dans le monde en plus il y avait des aspects traditionnalistes puis genre la petite genre de propagande qu'on a aujourd'hui genre de drag queen etc ça commençait déjà à s'implanter l'aspect genre libéralisation des mœurs mais tu sais puis de débrider à l'époque lui il mettait tout en échec la philosophie puis la propagande mondialiste puis en plus qu'il allait chercher du territoire qu'il allait chercher un aspect racialiste là-dedans il a été appuyé il est arrivé en Autriche comme un sauveur c'est ça puis en Ukraine beaucoup plus tard mais quand même quand les nazis sont venus libérer les ukrainiens de l'Olomodor ça a été écoute c'est pour ça qu'on a des ukraux nazis en masse en Ukraine il était content c'est comme welcome suckers c'est pour dire qu'il a fait des graves erreurs dont la discrimination puis on ne sait pas trop ce qui c'est à quel point il y a eu je veux dire un holocauste ça c'est une autre affaire mais en tout cas il a fait des normes erreurs mais la guerre est une de ses erreurs il aurait fallu qu'il ne foque pas le chien puis qu'il ne provoque pas l'élite mondialiste mais c'est exemple le Québec devient souverain puis qu'il se fait je veux dire qu'il y a une politique forte de ouais mais attends un peu tu dis s'il n'y aurait pas mettons entamé la guerre tout ça on l'a vu avec Kadhafi qui voulait s'affranchir des banques tout ça il a été liquidé oui je sais ouais c'est ça là il y a le président le premier ministre de la Slovénie qui vient de se faire tirer dessus parce qu'il a refusé le pacte de l'OMS ouais c'est vrai ça ouais t'as raison ça vient juste d'arriver j'ai vu ça aujourd'hui ouais ouais fait que ouais c'est ça don't fuck around with the mondialist non 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 c'est ça mais tu sais rendu là écoutez voyez-vous que c'est ça qu'il faut faire quand tu te fais tuer même c'est parce que ça dérangeait le plan pour vrai tu comprends c'est parce que t'es sa bonne voix oui c'est ça t'es aussi simple que ça fait que là c'est rendu là on a-tu peur ou on a-tu pas peur on a-tu des moments ou on est régulé en même temps est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde de merde c'est ça tu sais fait que tu sais d'une certaine façon de devenir un martyr là tu sais bon je prendrais pas je prendrais pas le pire exemple je prendrais pas d'exemple en fait mais tu sais si t'as envie tu sais tu te dis ok ça va pas bien puis ça va de pire en pire tu sais puis tu regardes des générations plus jeunes tu sais comme c'est toi qui as partagé ça Francis aujourd'hui tu sais les esclaves de l'écran les zombies apocalypses je veux dire la politique à quoi va ressembler la politique dans mettons dans 15-20 ans tu sais est-ce qu'on a envie de de continuer à vivre dans je veux dire je fais pas l'apologie du suicide mais tu sais tant qu'à tant qu'à mourir de ses idées pas de mort lente let's go disons-le disons-le haut et fort devant tout le monde que tout le monde comprenne on est en train tu sais on se fait on se fait malmener puis pour telle telle raison puis on a les preuves on a les noms on a les coupables on a tout ça continue ça continue de vivre dans l'impunité totale nous autres c'est quoi qu'on fait après ça on s'ouvre la gueule puis bang on se fait on se fait rayer de la carte tu sais à plus t'es même pas martyre parce que là ils vont ils vont formuler une histoire comme de quoi t'es un terroriste t'es même pas martyre en plus ben c'est à dire que t'sais on s'en sort pas regarde on parlait tantôt de Kadhafi tu vas être pour ne pas dire l'un de l'autre aussi du gars allemand puis tout mais tu sais ce que je veux dire c'est que tu vas être un martyre pour les uns puis une sorte de paria pour les autres ah forcément faut pas je veux dire tant qu'à ça on est des complètes c'est des extérieurs en même temps c'est pas faut pas s'arrêter pour ça dans le fond ben non tant qu'à ça on a déjà perdu ce combat-là pour 95% 90% de la société alors que mettons le 10% d'éveillé il s'est déjà nous autres on parle on n'est pas dangereux pour le deep state et tout ça non c'est pratique pour ça aussi c'est parce qu'on est pauvre parce qu'on est pauvre ouais c'est parce qu'on est pauvre on est pas assez populaire c'est pour ça on est pauvre on n'est pas assez populaire fait qu'on ne représente aucun danger puis c'est pour ça que sur cette tribune-là tu sais les trois on peut s'exprimer librement mais complètement oui oui c'est ça c'est pratique d'être avec un peuple de mou puis de soumis puis de moumoune comme les québécois parce qu'il serait plus radical ça nous amènerait dans des positions plus révolutionnaires plus risquées aussi ouais c'est ça exactement ouais on a le beau rôle j'aime vraiment pas ce que tu viens de dire Charles-Olivier j'aime vraiment pas ça ce que tu viens de dire mais malheureusement je suis d'accord avec toi ok non mais tu sais c'est arrivé plusieurs fois des fois que je me suis rendu compte tu sais je le dis de façon ironique mais c'est vrai c'est comme quand le mapac il me a rencontré puis il a dit là Charles-Olivier tu vas arrêter de faire du dumpster diving pour tu vas arrêter de nourrir tout le monde en fouillant des poubelles sinon tu fermes ton organisme j'étais là puis je les ai engueulés ils voulaient me fermer dans leur bureau pour m'engueuler mais c'est moi qui les ai engueulés je me suis désestible après ça j'ai repensé j'ai dit c'est pratique pareil parce que c'était un moyen c'était du mère Thérésa je faisais des poubelles tous les soirs j'ai fait 100 récords de dumpster diving pour être systématique pour nourrir le monde c'était plus une vie je me suis brûlé bien raide je suis coupable je suis coupable moi aussi il y a tellement de bonnes choses dans les poubelles qui sont sur les oui des fois les voies de Seigneur sont impénétrables puis tu sais je veux dire le peuple québécois il y a vraiment des grosses faiblesses mais des fois ça a une façon étrange de revirer comme un avantage tu vois c'est ça quand tu dis des choses trop profondes les gens ils ne sentent pas si tu parles de la bouche ou si tu parles du cul puis des fois tu sais quand tu vas trop profondément lui c'est un truc je pense que oui mais je pense qu'il y a comme une certaine crainte à l'association association de pensée puis on préfère comme comme toujours avoir du recul puis pas tu sais fait que je pense que si justement beaucoup de québécois en tout cas on dit c'est un peuple mou qu'on n'aime pas ça c'est vrai que moi non plus j'aime pas bien ça pour être franc mais c'est parce que justement ça a été on a été éduqués de même nos parents tout ça n'a pas parlé de politique parce que justement ça créait de la chicane tout ça il y a des il y a des chicanes je pourrais dire dans le fond parce que tu sais on s'affirme puis là ok peut-être ça va créer une tension momentanément mais peut-être que ça va donner quelque chose ça va fructifier quelque chose au niveau de notre être là on est tout le temps dans une forme d'inhibition où on s'empêche puis bah on va consommer puis on se distraite puis on se contente c'est vrai qu'on est bien au Québec puis on est chanceux d'être bien au Québec parce que je pense que si on ne serait pas bien peut-être qu'on parlerait peut-être plus de ça au super toi est-ce que t'avais Francis là est-ce que t'avais du mettons autour de la table dans ta famille quand t'étais enfant est-ce que ça parlait de religion est-ce que ça parlait de politique ou si c'était genre ça parle pas tant que le père parle pas ben mon père ça parlait t'es un peu plus jeune t'es un peu plus jeune que moi ça parlait des affaires de tous les jours mais ma mère était religieuse elle faisait sa prière tout ça mais c'est pas mal ça puis sinon politique non elle mettait les nouvelles puis si on parlait on parlait de ça mais on parlait pas vraiment comme de parti politique ou de j'ai vraiment pas été initié par mes parents là-dessus ok toi Charles-Olivier euh moi écoute je pourrais parler bien longtemps mais je veux dire moi j'ai un double héritage très marqué très différent d'être mère très spirituel spiritualiste plus new age mais t'sais dans le bon sens c'est pas pas trop quétaine non plus fait que là pis avec des belles valeurs t'sais t'sais ce qui va m'avoir amené vers la gauche on va dire pis à d'avoir que j'ai un père qui est avocat capitaliste qui a fait de la politique pour le parti libéral pis t'sais c'est vraiment un double héritage que j'ai de part et d'autre t'sais mais c'est chez nous on mangeait il y avait deux repas un repas végé pis un repas carné pis t'sais je veux dire moi ma mère ma soeur on parlait de faire hippie puis refaire le monde pis là mon père on parlait autre chose mais je veux dire honnêtement je pense que j'ai été influencé autant par les deux pis ça m'a amené à prendre le meilleur des deux mondes mais mon père écoute c'était la chicane t'sais lui pis moi c'était pendant longtemps encore aujourd'hui on se parle pas vraiment de politique même si j'ai énormément appris de sa philosophie t'sais en fait moi ce que je me rends compte c'est que la meilleure façon de sortir de cet impasse-là c'est nous c'est la résistance c'est le genre de petit talk show comme on fait là c'est merveilleux parce qu'on peut parler entre gens qui sont capables de se comprendre pis de se parler parce qu'on a goût de parler de ça oui pis en même temps à cause des réseaux sociaux ça diffuse pareil pis ça peut percoler sur les autres mais encore là sur une base de liberté c'est pas genre on impose ça au souper du dimanche pis la marque point c'est ceux qui veulent écouter ils l'écoutent pis s'ils l'écoutent c'est parce qu'ils étaient prêts un petit peu les 20 premières minutes ben là ouais je sais pas si t'avais d'autres choses à rejeter Antoine ou Charles j'aurais quelque chose un petit mot de la fin peut-être ok un petit mot de la fin ben en fait je vais vous laisser faire un mot de la fin vous aussi mais je dirais voyons que j'ai perdu mon idée fait que allez-y c'est ton tour à suite allez-y tu nous imposes un mot de la fin mais tu sais même pas qu'est-ce que tu veux dire toi-même c'est en train de m'y jeter d'avoir la patate chaude pendant un instant il va dire moi aussi je pourrais m'y dire ben vas-y donc Francis un petit mot de la fin par rapport à ce qu'on vient de dire ben c'est sûr que c'est toujours intéressant de pouvoir échanger sur ce genre de sujet-là politique les définitions la philosophie notre bagage culturel pis des anecdotes personnelles ou historiques moi je trouve que c'est enrichissant personnellement d'échanger de même parce que tu sais je suis pas le gars le plus cultivé non plus ça me permet de m'ouvrir à vous autres pis je pense que tous ces partages-là justement peuvent bénéficier éventuellement à des personnes qui sont curieuses pis qui sont vraiment comme impliquées de coeur pis d'âme pis après ça bon on fait chacun nos petites affaires pis après ça je pense que c'est des choses qu'on a intégrées à se remettre en question comme je disais un peu tantôt ça me permet telle affaire ça me fait allumer pis tu sais je vois d'autres choses pas juste ma petite personne pis moi ça me fait du bien personnel parce que comme je vous ai dit j'ai pas eu vraiment comme quand j'étais jeune la chance de ça mes parents se sont séparés jeunes pis bon après ça ben c'est ça pis entre mes frères ben on parle pas vraiment de ça fait que non je trouve ça j'apprécie pis moi j'avais j'avais le goût par contre peut-être dans un prochain l'heure je sais que ça va être un peu comme c'est un autre sujet mais peut-être que ce sera comme moi pis toi Antoine mais tu sais les deepfakes pis l'intelligence artificielle tout ça ça je trouve que c'est intéressant comme sujet parce que tu sais on parle de politique mais là à un moment donné quand ça va être je sais pas il va y avoir des deepfakes pis que ça va être tellement réaliste qu'on tu sais à un moment donné tout sera plus réel déjà que c'est plus réel souvent ok ben oui c'est une bonne suggestion de sujet de discussion ouais Charles-Olivier ouais là Antoine tu vas m'ailler tu vas me trouver non collaborateur pis qui suit pas la ligne directrice là et je vais profiter de mon temps de parole il faut poser une question que ça marche je me tiens de poser depuis tantôt à Francis parce que ah ok on a l'occasion encore pis si ça va être ça vraiment mais c'est que parce que dans le fond à Francis on se connait pas vraiment c'était la double question si tu peux juste me faire un petit résumé en gros tu sais c'était quoi ton parcours un peu là de vide de résistance pis pis d'autre part je sais que t'as une chaîne YouTube pis c'est quoi tu parles là-dessus pis tout bon parcours de résistance j'ai toujours été un petit peu rebelle dans l'âme mais pas pas explicit ben explicitement oui mais peut-être pas concrètement comme les militants tout ça j'ai toujours été un petit peu comme plus isolé dans mes affaires plus solitaire mais je suis quand même impliqué au niveau de la résistance au niveau du regard que je porte pis de la critique que j'aimais pis tu sais d'ailleurs ma chaîne YouTube bon je l'ai utilisée pour ça surtout dans le temps de la COVID pour critiquer qu'est-ce qui se passait pis c'est ça dans le fond je suis plutôt quelqu'un qui s'exprime au niveau de la parole j'ai fait des manifestations mais tu sais en même temps j'ai un regard critique sur la manifestation en tant que telle parce que des fois je considère que si la manifestation est démocratiquement approuvée c'est parce qu'elle ne dérange pas tant que ça pis bon bien que ça peut amener des gens à se conscientiser un peu je pense que si c'est légal c'est toléré c'est parce que ça dérange pas tant que ça pis ils savent très en tout cas c'est un peu une de ces raisons-là pourquoi je suis pas tant impliqué dans les manifestations j'en participe des fois mais c'est plutôt rare fait que tu sais je te dirais que ça sinon ça va être au niveau culturel un peu tu sais philosophique surtout pis oui un peu politique parce que mon approche ben je te dirais que je pourrais être considéré comme de droite là je suis plutôt nationaliste mais je m'étiquette pas tant que ça c'est plutôt parce que j'ai un attachement on pourrait dire à la culture québécoise canadienne-française à la francophonie tout ça fait que tu sais je suis pas contre l'ouverture aux autres mais en même temps c'est parce que je vois comme il y a un déclin de notre patrie de notre culture un peu le monde ils ont moins de culture ils parlent moins bien français il y a un mélange tu sais il y a beaucoup de personnes qui parlent franc-anglais tout ça fait que tu sais mais c'est ça j'ai un petit comment dire un petit titillement nationaliste en moi puis je suis plutôt comment dire indépendantiste mais au fond de moi je serais plutôt communiste dans le sens où ce qu'à bas l'État à bas l'argent à bas tout ça tu sais mais c'est pas en tout cas moi je vois pas de réalisation proche de ça tu sais fait que je me je me fais pas trop chier à cette idée-là qu'on va réussir ça là immédiatement je pense qu'on va être à la force des choses mondialement je pense qu'il va y avoir un crash mondial qui par la force des choses le paradigme va changer par lui-même pas parce qu'il y a un mouvement qui l'impose mais par la force des choses naturellement je pourrais dire c'est quoi le nom de ta chaîne YouTube ça s'appelle Oser changer mais je vais probablement changer le nom dans pas long parce que je parlais beaucoup un peu de n'importe quoi soit de psychologie de philosophie de métaphysique d'occulte des fois du chiolage sur l'actualité mais là je veux orienter c'est ça plus sur ce qui me passionne la métaphysique puis la pataphysique Antoine tant qu'on appelle ça Oser changer tu t'es dit Osons changer de nom ouais c'est pas mal ça sinon c'est sûr que moi non plus je te connais pas Charles-Olivier dans le fond tu pourrais m'avoir fait poser la question à toi-même pour me donner ta réponse ok ben moi dans le fond ce que je suggère c'est la petite convo de l'arco-patriote on verra le lien de ta chaîne moi je vais en voler le lien de mon site internet puis de mon parti en tout cas même en ce qu'on a vu se faire ça même en PV pour ne pas trop déranger les autres mais vite de même sur mon site internet tu vois il y a des affaires plus écolos des affaires plus de la meute puis ça a l'air de mes réalisations puis j'ai écrit quatre livres aussi virtuels tu sais je les enverrai d'habitude je demande un petit peu de contributions volontaires en échange mais ça je les enverrai les quatre sur la convo puis il y en a deux qui sont politiques deux qui sont environnementaux après ça au niveau de la résistance là c'est ça ça serait long d'expliquer ce que j'ai fait fait que je vais renvoyer encore là un lien puis ben je me suis fait un parti le parti libertarien du Québec puis la grosse puis au niveau de la résistance je trouve pourquoi je suis plus connu puis peut-être ma plus grosse réalisation en effet c'est vraiment un site internet de Québec j'avais starté il y a trois ans puis on l'a restarté tu sais c'est pas quand même dire ouais c'est un site internet ben non c'est parce que pour moi c'était quand même le meilleur move la meilleure idée il y en a d'autres qui ont qui ont secondé cette façon de voir là tu sais c'est que comme on parlait par le but dans une sorte d'occupation du style qu'il y a à Québec ou à Ottawa honnêtement à part pour la politique c'est la seule vraie solution que je verrais qu'on pourrait faire d'un matin tu sais c'est pour ça que je crois à ça puis je continue de ressortir ça des boulamites en terminant en terminant c'est ça c'est assez je sais que tu veux t'amener plus tantôt fait que je vais arrêter moi je vais ajouter je vais ajouter un truc pour signifier clairement que je ne suis pas anarchiste je ne suis pas est t'es un communiste un étatiste c'est ça que tu veux dire non je suis un naturiste non t'es un artiste un artiste je suis un je suis un naturel puis je terminerai peut-être avec une citation de Douglas M. Templemore une petite citation assez courte qui va peut-être bien résumer le truc c'est que il dit tous nos problèmes proviennent du fait que les êtres humains ne savent pas ce qu'ils sont et ne s'entendent pas sur ce qu'ils veulent être ça serait veux-tu répéter ça répète la voix ok je l'ai fait une autre fois tous les êtres humains non tous nos problèmes proviennent du fait que l'être humain ne sait les êtres humains ne savent pas ce qu'ils sont et ne s'entendent pas sur ce qu'ils veulent être ah c'est bon c'est bon c'est vraiment bon donc ça vous laisse ça vous laisse une petite réflexion je peux-tu essayer de le répéter pour voir si je m'en souviens tous les problèmes de l'être humain de l'être humain vient du fait qu'ils ne savent pas ce qu'ils font sont et ne s'entendent pas ok ok couper de toute façon c'est vrai qu'on ne s'entend pas sur le fait qu'on est des anarchistes mais regarde la première occasion vous vous déshabillez tout là tout le monde tout nu fait que vous devez avoir un petit côté anarchiste c'est bon merci on va remercier notre auditoire on va remercier notre auditoire on a eu une personne qui a regardé notre vidéo c'est quand on va le partager exactement ok merci à bientôt les gars à bientôt bye à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021